Je vous parlais de la récupération en trail et plus spécifiquement en ultra-trail, donc ça va mêler sport, course à pied, trail, ultra-endurance pour après s'y retrouver en ultra-trail parce que bien sûr il y a beaucoup plus d'études spécifiques mais il y en a quelques-unes sur la récupération en ultra-trail, alors d'abord pour vous d'ailleurs c'est quoi la récupération ? Qu'est-ce qu'on attend ? D'ailleurs si je prends quelqu'un qui est motivé ? C'est quoi la récup et qu'est-ce que vous attendez ? C'est quoi la récup ? Ça sert à quoi ? Pour assimiler la charge d'entraînement. Pour assimiler la charge d'entraînement. D'une façon globale d'assimiler la charge d'entraînement qui nous a été proposée. Ouais ok, c'est une très bonne chose d'évoquer cet élément. Est-ce qu'il y en a qui diraient autre chose ? Laissez le corps, ok. revenir à un état moins stressé. Ça permet encore de revenir à un état optimal de fonctionnement. Ouais. Il faut qu'il revienne à un état optimal de fonctionnement ? Et du coup est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui vous viendraient à l'esprit ? Le repos, alors ce serait quoi par exemple le repos ? D'accord, ok. C'est manipuler la charge d'entraînement. Ok. L'alimentation, ok. Les capacités d'attention, les capacités contractiles. Ouais, c'est-à-dire, vas-y, une phrase. Ok. Et pour vous, est-ce qu'il faut avoir une capacité optimale ? Est-ce qu'on peut reprendre après un travail de sa vie normale ? Alors, en quoi ça peut gêner en fait ? En quoi le cours est pertinent ? Si on ne fout rien, ça change quoi ? Il y a la fatigue, il y a les combattures. Et est-ce qu'on peut modifier ces choses-là ? Alors, par exemple, comment est-ce qu'on peut modifier ces choses-là ? En s'entraînant avant. Ok. Donc, s'entraîner avant fait partie des éléments qui vont modifier la récupération. Ok. Comment ? Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez qu'on va aborder dans ce cours ? L'alimentation. Ok. Non mais ça, c'est parce qu'il essaie de griller des voies par rapport au début. Et pour vous, ça évoque quoi d'autre, du coup ? Qu'est-ce qu'on fait pour... On peut bien récupérer et mal récupérer ? Alors, encore une fois, c'est parce que, du coup, on avait vu quand même pour les réserves de glycogène, etc., que ça se discutait, en fait, de vouloir faire ces réserves de glycogène. L'entraînement à glycogène pas a tout son intérêt pour performer. On est d'accord, c'était le cours d'avant et puis, du coup, me dites pas non. Et voilà. Alors, encore une fois, moi, je suis pas entraîneur, mais y a-t-il un intérêt à courir en condition de fatigue et ou avec des courbatures ? Jamais on vous a dit, bah tiens, par exemple, le week-end shop, du coup, c'est débile, parce qu'en fait, entre le samedi et dimanche, on n'a pas récupéré. Comment ? Je pense que tu peux pas. Du coup, on ne peut pas... Ouais, c'est ça. On ne peut pas... Et du coup, entre le samedi et dimanche, est-ce qu'il faut plutôt bien récupérer et avoir les meilleures capacités, ou justement moins bien récupérer et ne pas dormir et se bourrer la gueule pour être en condition de fatigue et améliorer à la fin ? Ouais, c'est ça. Parce qu'il va le plus ressembler à potentiellement ta course. C'est-à-dire que pendant la course, il va pas te brouiller la gueule, donc pas à raison de le faire. Ok. Et est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à ne pas dormir ? À s'entraîner sans dormir ? Vous avez des cours sur le sommeil ? Alors, l'entraînement sans dormir du tout ? Il n'y a pas d'intérêt. Absolument aucun. Absolument aucun ? Ouais, alors ça se discute. Il y a une étude qui a été faite... Ça se défend. Ah, salut. Il y a une étude qui a été faite... Pardon, bon... Justement, pour défendre l'intérêt... En effet, le faites pas, globalement, il n'y a pas d'intérêt. Mais, encore une fois, ça se discute. Il y a une publication qui a été faite avec quelqu'un qui s'est entraîné, justement, en carence de sommeil, en montrant des éléments qui peuvent être profitables dans les courses du tout-endurance. En général... Oui, d'ailleurs, le sommeil, on va le revoir. Bon, très bien. C'était pour faire toucher du doigt un peu tout ça. Et du coup, qu'est-ce que... Est-ce qu'il y a des gros éléments, déjà, des débuts que vous voulez aborder ? Ou des grosses questions ou des choses qui vous dérangent dans ce que je suis en train de dire ? Du coup, d'abord, je vais voir, en effet, quelles sont les perturbations après un ultra-trail. Parce que, du coup, la récupération, ça veut tout dire. Enfin, la fatigue, le stress, les douleurs musculaires, le glycogène, enfin... Et dans quel objectif, et pourquoi, et dans quel délai ? Donc, déjà, il faut savoir après un ultra-trail, puisque c'est la question, ou un trail, bon... Quelles sont les perturbations ? Comment est-ce que ça revient naturellement ? Voilà. Et comment est-ce que... Enfin, quels sont les facteurs, déjà, qui jouent dessus ? Du coup, vous allez voir, en effet, que c'est assez simple. Ça va être, un, le sommeil. C'est clairement primordial, et ce dont on parle pas assez, mais... Enfin, ce dont on parle pas assez, peut prendre même le champion... Alors, du coup, bon... Maintenant, c'est là-dessus qu'on joue pour être champion du monde. Pareil, les gens, ils disent, tiens, il s'est dopé et tout, mais... Bah, Léon Marchand, d'ailleurs, qui fait ça, en fait, il s'est barré aux Etats-Unis. L'entraîneur, il a pu dormir deux heures de plus, et puis... Enfin, je vais pas caricaturer en disant que c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on devient champion du monde. Donc c'est vraiment le sommeil. Ça, c'est sûr. Enfin... Les hauts niveaux que je suis, ils font gaffe au sommeil. Et c'est pas de la part l'autre pour dire, c'est ça qui est cool et je vous explique le truc. C'est sûr. En deux, la nutrition, on est d'accord ? Et bon, bah, c'est complexe. Et... Bah, après, on va voir les techniques dont vous avez envie qu'on parle tous parce qu'on peut pas ne pas aborder le sujet. L'électromio-sumulation, les mains froides avec des caractères entiers, les machins, les bidules, les trucs... Et les trucs à la mode. Du coup, les perturbations... Donc voilà, bon, le schéma, ok, on a compris. Et du coup, c'est pour vous faire toucher du doigt tout ce que les entraîneurs, là, au sens très large du terme, vous ont fait pointer du doigt. Sachant quand même que des fois, il y a peut-être un intérêt à travailler en condition de fatigue, là... Alors déjà, il y a la charge d'entraînement. La charge, bien sûr que ça joue. Et du coup, pour vous donner des grosses notions quand même, quand on prend... Alors là, il y avait 446 à tête finlandais de haut niveau de 15 à 35 ans et du coup d'endurance. Nageurs, ski de fond et course à pied de longue distance. Quand même, alors du coup, repos, ça, ça se discute. Alors, moi qui dis repos, derrière moi, il y en a... Ils disent qu'il faut absolument rien faire. En gros, plus on est sportif, plus le repos, c'est faire énormément de sport. Mais du coup, il y en a, c'est quand même faire un footing. Mais même d'une heure, une heure et demie, ça ne leur fait pas peur. Il y en a, c'est, voilà, faire du repos à vélo. Après, il y en a qui ont aussi des charges de travail. C'est-à-dire que quand on va au boulot, le repos, il faut le prendre en compte. Et du coup, il y a quand même énormément de choses à prendre en compte. Et le repos, il se discute en fonction de beaucoup de choses. Mais quand même, les entraîneurs, pour être simples, font passer le message de ne pas faire de sport. C'est simple. C'est-à-dire que... Ils n'avaient pas le droit, même, ils allaient sur la plage. Ils ne faisaient pas de surf. Ils ne faisaient pas de rugby. Ils ne faisaient pas de muscu. Ils nageaient pas dans l'eau. Enfin, voilà. Ils n'avaient pas de sport. C'était ça, le repos. Ils avaient le droit d'aller sur la plage. On leur laissait les rugbymen à un ballon de rugby. Il y en a un peu de shooter, mais ils se faisaient fliquer pour ne pas faire de sport. Donc, c'était ça, le repos à peu près, pour vous donner un truc que j'ai connu. Et du coup, eux, ceux qui font moins de deux jours de repos par semaine, ils ont quand même un risque de blessure. Alors, je ne parle pas des performances directes puisqu'on va rentrer dans la proprio, le machin, le bidule. Mais c'est clairement la blessure. On se blesse ou on se blesse à multiplier par cinq. Donc, clairement, à un moment, il y a besoin de repos. Et alors, vous comprenez bien, on peut rentrer dans le détail des hormones, des machins, du système neuromusculaire, de la fatigue ou du bidule. C'est sûr que si on se blesse cinq fois plus, c'est qu'il y a des problèmes de multiples systèmes organiques assez importants. Pareil, au niveau des charges, on peut, voilà, encore une fois, tout est individualisé, bien sûr, ça c'est clair. Mais quand même, quand on prend des sportifs de haut niveau, s'ils font plus de 700 heures par an, le risque de blessure est multiplié par deux. C'est simple, dans les études, on fait plus de 700 moins de 700 et voilà. Donc, à un moment, ça rentre en compte. Si on en fait énormément, alors du coup, les gens aussi confondent. Bon, les termes, ils sont un peu complets. On peut rentrer dans ce qu'on appelle le surentraînement. Alors, c'est quoi le surentraînement? En fait, c'est des conditions de fatigue et un épuisement de multiples systèmes organiques qui durent, on va dire. Allez, dans la définition, c'est plus d'un mois. Mais en pratique, c'est longtemps, plusieurs semaines. Parce que, alors, en français, on parle de surcharge et surentraînement, pour traduire un truc en anglais, qui est à peu près défini, c'est overreaching et overtraining. En fait, quand on en fait beaucoup, bien sûr qu'on est fatigué. On fait un week-end shock, on est fatigué. Là, voilà, on va être moins de force musculaire, etc. Et du coup, des fois, bien sûr que la fatigue, du coup, on n'est pas en surcharge. Si on sort le lundi d'un week-end shock, on a fait samedi, dimanche, on est d'accord. Il parle de surcharge à partir du moment où on refait des entraînements. Et du coup, en fait, les entraînements ne répondent pas à l'objectif. Et du coup, en fait, on diminue ses performances à l'entraînement. Globalement, c'est plutôt à partir de deux semaines. Parce qu'en général, on peut se fatiguer pendant une semaine de récupère, deux semaines. Ça dépend des sports. Alors, comme je vous dis, en fait, c'est plutôt des sports généraux. Là, ça va être foot, rugby, course à pied. On va jusqu'au marathon. Mais on ne parle pas d'ultra-endurance dans les termes que je définis. On ne parle pas de surentraînement en ultra-endurance. Alors, j'en veux pour preuve, il y a une étude qui a été faite où on a fait des questionnaires français de surentraînement. Il y a 54 items. Et du coup, s'il y en a plus de 20, on disait qu'on était surentraînés. C'est ce que je fais quand je vois des sportifs de haut niveau. S'ils ont plus de 20, ils ne vont pas bien. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas confiance en eux. Voilà. Mais en moyenne, les ultra-endurants, ils sont en moyenne à 20-25. C'est-à-dire que l'état moyen d'un ultra-endurant, bon, il ne se sent pas super en forme. Il est toujours un peu fatigué, etc. Et du coup, pour ne pas qu'il soit trop fatigué, il faudrait juste peut-être en faire moins. Et puis, du coup, qu'il fractionne, il aura peut-être la pêche. Il va avoir 5 sur 54. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Du coup, le surentraînement, encore une fois, c'est un large débat. Quand est-ce qu'on en fait trop ou pas trop, ça se discute. Et le surentraînement, en pratique, alors, il y a la surcharge. La surcharge, c'est on en fait trop et on n'est plus performant. Là, l'entraîneur, il voit le truc et du coup, il dit, oh, tu n'es plus trop performant. On arrête, on enlève un petit bout, on enlève une certaine durée, on enlève ce qui est intensif, etc. Après, bon, il y a des grands spécialistes, ils font la variation de fréquence cardiaque. Avec ça, ils en déduisent 5 types de fatigue. Et puis du coup, je ne dis pas que c'est inintéressant, mais on peut rentrer dans des choses extrêmement complexes. Mais pour être simple, on en fait trop et on ne performe plus. Et du coup, il faut en faire moins. Et en fait, le surentraînement, c'est ça, c'est parce qu'on en fait trop, on n'est plus performant. Parce qu'il y a plein de trucs pour lesquels on peut être moins performant. La nutrition, la fatigue, le stress, la dépression, enfin, plein d'autres trucs, quoi. Et la surcharge d'être surentraînement, c'est parce que la cause, c'est l'entraînement. Du coup, ça peut avoir des connotations psychologiques, mais ce n'est pas la cause de la psychologie. Du coup, on est en surcharge. Et à un moment, on continue, on continue, on continue, on continue. Et on est en surentraînement. Alors, ils disent un mois, mais en pratique, c'est, voilà, c'est longtemps, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus. Et du coup, même là, on peut prendre une, deux, trois semaines de vacances. Ça ne revient plus, quoi. En pratique, si vous voulez, c'est un peu le burn-out du sportif. Il n'en peut plus. Il ne peut plus. Alors, ça se traduit rapidement. C'est un cycliste, il ne monte plus sur le vélo. En fait, ils ne vont plus à l'entraînement. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas aller sur le lieu de l'entraînement. Ils ne peuvent même pas prendre la voiture pour aller. Ils sont en burn-out, comme un dépressif total, quoi. Il faudrait même le tirer pour y aller. Ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus d'énergie. Alors, du coup, quand on regarde ce qui se passe au niveau des systèmes, on voit plein de trucs. On voit des perturbations de l'humeur, moins d'apports caloriques, des modifications de la variation de fréquence cardiaque, une augmentation de la masse grasse petit à petit, des modifications hormonales, notamment sexuelles, une augmentation de l'inflammation, des problèmes de globules blancs. Une augmentation du risque de blessure. Et là où j'insiste, c'est que le surentraînement, ça va augmenter le risque de blessure. Bon, OK. Mais ce n'est pas… On se fait des blessures à répétition, donc on est en surentraînement. Ça, ce n'est pas le bon terme. Si on en fait plein plein plein, on ne s'échauffe pas très bien, on fait ça, on peut le footballeur qui va comme un bourrin et qui sprint sans s'échauffer. Il se blesse tout le temps. Ce n'est pas entraîné. Il n'est pas en surentraînement. OK. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout le terme qu'il faut utiliser. On diminue ses performances maximales, son temps d'endurance. On augmente l'organisation musculaire. Bon, les hormones de stress sont perturbées aussi. On est plus à risque infectieux, prendre des globules blancs. Et la sérotonine, c'est un peu le… quand on n'a pas, on est pressif, quoi. Diminue un peu. Du coup, on a tout ça et on aimerait bien définir, enfin faire un diagnostic. Mais du coup, il n'y a pas de questionnaire et même de… On peut corréler tout ça, on n'arrive pas à avoir de score vraiment de surentraînement. On ne peut pas dire, il a le cortisol bas, moins de globules blancs, plus il a ce score, voilà, 1, donc il est surentraîné. Et du coup, on n'y arrive pas et la science doit progresser pour vraiment définir ce concept. Mais du coup, c'était pour vous dire un peu ce que c'est le surentraînement. Après, on a ce qui est connu et du coup, alors là, on va en parler, c'est les courbatures. Alors en anglais, c'est delayed onset muscle soreness, donc les DOMS, quoi. En français, ça nous donne douleur musculaire d'apparition retardée. Du coup, ça a été connu depuis 30 ans. Au début, juste après, en fait, on a eu une fatigue post-effort. Juste après avoir fait un 10 km, on est un peu fatigué. Après, on récupère ses performances. Mais en fait, à J2, J3, en fait, on voit que la force musculaire diminue énormément. Et après, ça revient à peu près en une semaine. Donc ça, c'était les premiers concepts. Au niveau des lésions musculaires, il y a plein de classifications de lésions musculaires. Quand on fait la traumato, il y a les radiologues, il y a les cliniciens, il y a les entraîneurs, il y a le jargon sportif avec les blessures, les machins, les trucs et tout. C'était un peu compliqué. Il y a quelques années, les médecins, les radiologues et tout, au niveau international, ils se sont réunis pour essayer de faire une classification à peu près universelle, qui a pour intérêt d'au moins avoir un champ assez large. Et je vous l'ai fait en français, vous l'avez compris. Les 1A, c'est la fatigue musculaire. En gros, on court, on est fatigué. Les deux, justement, ça va être ça, les courbatures. C'est qu'en fait, à J2, 3, 4, on a des douleurs musculaires et une baisse de force musculaire. 1A, c'est des douleurs juste après. Des fois, on a un peu les muscles qui brûlent beaucoup, en fait. Après, ça, ça va être un peu ce qu'on appelle les contractures de A2B. C'est des contractures, quoi. C'est, en fait, le système nerveux qui... Soit dans le muscle lui-même, le système électrique, il ne marche pas très bien. Et du coup, ça fait une contracture. Soit ça passe par l'amont à l'épinière, et du coup, ça fait une contracture aussi. Et du coup, si on fait des échographies, des hyalurines, on ne voit rien, il n'y a pas de lésions. Mais il y a, voilà, ce que j'ai un peu là. Et après, c'est des lésions musculaires, donc des lésions partielles, petites, importantes, ou une rupture complatique. Et du coup, les courbatures dont on parle là, c'est ça. C'est les deux B. Alors, d'abord, il disait... Enfin, en 61, il y a longtemps, parce que je peux découvrir un jour pour l'historique. Il disait que c'était un spasme qui limite le flux sanguin, et du coup, il y avait une ischémie. Bon, ce n'est pas ça du tout. Après, on a parlé d'acide lactique. On a dit, il y a acide lactique, et du coup, ça va être des courbatures. Alors, c'est complètement faux. Il part en quelques heures, l'acide lactique, dans le muscle notamment. Pour revenir là-dessus, et si vraiment on veut rentrer dans les détails, en fait... Du coup, en fait, c'est une destruction du muscle. En fait, le muscle, quand on le fait travailler en muscu, et surtout en excentrique, c'est-à-dire que quand on... Bon, les contractions... Bon, si je prends le biceps, on contracte en isométrique, ça veut dire on contracte et ça ne bouge pas. En concentrique, le muscle rapproche les extrémités, et c'est le muscle qui travaille et qui dépense de l'énergie, donc de l'ATP. Voilà. Et en excentrique, c'est qu'il y a une charge qui étire le système musculotendineux. Là, le muscle travaille, et puis les composantes en parallèle et en série, c'est-à-dire en gros les aponevroses, ce qui entoure le muscle et les tendons, travaillent aussi, ce qui n'est pas le cas en concentrique de manière un peu théorique. Et l'énergie est quasiment nulle. Enfin, elle est théoriquement nulle, d'ailleurs. Quand on ne fait que de l'excentrique, ça ne dépense pas d'énergie. Et l'excentrique sollicite beaucoup plus le système musculotendineux, ce qui fait que ça le détruit beaucoup plus, mais après, ça permet une reconstruction bien plus importante et donc un gain de force musculaire un peu plus important que le concentrique et un gain de résistance tendineuse vraiment bien supérieure que le concentrique, puisque dans le concentrique, théoriquement, le tendon, il n'est quasiment pas sollicité. Et là, du coup, quand on... Alors, par exemple, si on fait du trail, c'est quand on descend la montagne. Par exemple, le quadriceps, il est en concentrique extenseur de genoux. En excentrique, il résiste contre la flexion de genoux. Et dans la montagne, si on fait comme ça, on se laisse descendre. On n'arrête pas de faire de l'excentrique du quadriceps. Et à la fin, on va voir, du coup, une grosse destruction. C'est pareil qu'on trouve de la musculaire. Enfin, s'ils ne faisaient que du concentrique, théoriquement, ça va. Mais ils font concentrique et excentrique. Ils détruisent énormément le muscle. Et juste après, comme j'avais dit avant, il y a, dans l'heure qui suit, 50% de la reconstruction musculaire, après un exercice de musculation. Et dans les 4 heures qui suivent, les autres 50%. C'est pour ça qu'il fallait un apport protéique. Est-ce pour ça que vous expliquez que là, oui, il y avait une biodisponibilité assez rapide et que ça valait le coup, si on voulait faire de la construction musculaire, d'en avoir rapidement pour optimiser les choses. Du coup, là, les muscles se détruisent. Et après, ils vont se reconstruire. Et du coup, cette reconstruction, la cicatriation, l'inflammation, si vous voulez, c'est deux mots différents pour dire un peu la même chose. C'est ça qui va engendrer la destruction et la reconstruction. Il y aura moins de force musculaire parce que les films nerveuses responsables de la douleur et qui vont être responsables de la contraction du muscle vont moins fonctionner. Du coup, on a une perte de force musculaire et secondaire aussi aux douleurs avec des films nerveuses responsables de la douleur qui sont sollicités. Juste pour revenir, si on fait de l'acide lactique, on est un peu en acidose. Et si on est en acidose, peut-être il y aurait une moindre reconstruction, ce qui peut-être pourrait favoriser les courbatures. Mais en gros, dire que les courbatures sont dues à l'acide lactique, c'est complètement faux. Par exemple, en fait, on fait un exercice concentrique, on se blinde d'acide lactique, on a zéro courbature, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça les courbatures. Alors du coup, la fuite musculaire s'est organisée en faisceau, en microfibri, qui est dans des fumes musculaires. Dedans, il y a des myofibris, c'est la cellule musculaire avec des fibras qui mousine, ça se contracte un peu comme ça. Donc, en concentrique, ça se contracte. En excentrique, on résiste contre l'étirement. Et du coup, à force de résister contre l'étirement, ça se déchire. Donc ça, c'est des coupes microscopiques, c'est normal. Ça, c'est juste après la course. Bon, mais ça, c'est le schéma, bien sûr. Voilà. Et du coup, après, petit à petit, ça se reconstruit. Du coup, là, on est à J1. Là, on est juste après la course. À J1, c'est pire. Et à J14, ça s'est reconstitué. C'est pareil après un marathon. Là, c'est détruit. Non, alors ça, pardon. Ça, c'est des fibres normales. Ça, c'est des fibres... Il y a des muscles qui ont été détruits sur la même coupe et d'autres pas détruits. Et là, pareil, c'est une destruction musculaire notable. C'est ce qu'on appelle les garants de la séparation. Ouais. Du coup, on a quoi ? On a des douleurs qui sont diffuses à la palpation, à l'étirement, à la contraction. Une diminution de la force musculaire à peu près de 40% pour vous donner un ordre de grandeur. C'est ce qui ressemble à mon musculaire et tout. Une diminution des amplitudes articulaires un peu. Une altération de la proprioception assez importante. Par exemple, les triathlètes, on a fait ça et on les a mis sur un truc pour tenir en équilibre. Et du coup, l'air sous la courbe est à peu près multiplié par deux. Au lieu de tenir en équilibre et le truc, il est comme ça. On fait un triathlon courte distance et l'air, elle est multiplié par deux. Un gonflement modéré. Et du coup, on a, dès les premières heures, une diminution de la force maximale. Là, c'est le premier jour. Deux jours, trois jours, cinq jours, sept jours. Une grosse diminution de la force maximale qui va diminuer dans le temps, mais qui persiste jusqu'à J7 à peu près. Et des douleurs, on voit juste après, on n'a pas trop mal, mais on a mal un peu le lendemain et surtout le surlendemain à 24-48 heures. On ne peut plus descendre l'escalier. Et des CPK qui augmentent aussi. Alors là, ils se sont abusés. Ils ont fait plein de sauts comme ça. Alors, quand on saute, pour finir sur les modes de contraction, c'est de la pliométrie. Il y a un pré-étirement, donc un peu excentrique si on veut, et une contraction, donc plutôt concentrique. Et du coup, la force élastique, plus dans le pré-étirement, on a une sensibilisation du système nerveux qui va mieux marcher après. Du coup, on a un gain. C'est-à-dire que si je saute comme ça, je vais sauter à un mètre. C'est un squat jump. Et si je fais ce qu'on appelle un counter-open jump, c'est-à-dire que je prends de l'élan et je saute, je vais pouvoir sauter trois fois plus haut parce que j'aurai, un, l'élasticité structurelle musculo-tendineuse qui va jouer, plus le système nerveux qui sera sensibilisé. Et du coup, je sauterai plus loin. Et c'est de la pliométrie. Et dans la pliométrie, on a de l'excentrique au début. Et du coup, en gros, quand on court, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait sauter comme ça sur le mollet. Donc c'est de la pliométrie. Mais c'est la composante excentrique surtout qui a fait les courbatures. Et du coup, ils ont fait sauter sur un mollet et pas l'autre. Et du coup, sur le mollet où ils ont fait sauter, ils ont eu beaucoup plus mal. Ils ont eu moins de force musculaire. Ils ont eu des douleurs. Des CPK, c'est des trucs qu'on dose dans le sang. Qui sont juste un marqueur qu'on peut voir facilement et pour pas cher dans le sang. Qui sont une enzyme qu'il y a dans la cellule musculaire notamment. Et du coup, qui se voit. Et du coup, plus on pète du muscle, plus il y a des CPK dans le sang. Et du coup, il y a une relation. Et du coup, ça nous donne quoi après un Nutra-Trail ? Alors ça nous donne des taux de CPK absolument énormes. Pourquoi je dis absolument énormes ? La norme, ça doit être à peu près 300. Mais ça doit être à peu près ça. Par exemple, quand il y a des médicaments qui augmentent les CPK. On n'est pas trop content. Le cardiologue qui donne des statines pour baisser le cholestérol. Et on aurait des CPK à 900. En fait, ils changent le médicament. Moi, je me souviens quand j'étais externe, il y avait l'hépato-gastro. Il nous avait fait un gros cas clinique. Il a dit alors le type, il a 1000 de CPK. Et nous, on s'excitait à regarder le foie, le machin et tout. A regarder tous les organes. Et il a fait un footing et du coup, il a 1000 de CPK. 1000 de CPK avec un footing. La médecine, c'est compliqué, il faut prendre en compte les footings. Ça, je me souviens. C'était le truc, je vous raconte. Du coup, ça fait 1000 de CPK, c'est beaucoup. Le cardio, il change de médicament. D'ailleurs, après, c'est très très simple. Moi, j'essaie de me cacher un peu pendant le Grand Raid sur les coups de téléphone. Enfin, pas tous les urgentistes. Mais si, même les chefs, les urgentistes, ils me disent, ouais, mais si, c'est peut-être normal, les prises de sang. D'ailleurs, on va le faire avec peut-être Nicolas. On a pris des prises de sang des gens qu'on a étudiés pendant le Grand Raid qui ont fini. Et puis, du coup, ils n'auraient pas. Et du coup, d'ailleurs, même moi, j'ai regardé. Mais en fait, là-dessus, il y a peut-être au moins 25% des gens, quand on monte la prise de sang, ils vont en réa. C'est-à-dire que même pas on les hospitalise ou ils vont en urgence. En fait, c'est les prises de sang pour aller en réa. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont malades. Ça veut dire que tout a été détruit. Après, ça va se reconstruire parce que c'est des sujets simples. Mais si c'était cette prise de sang due à une maladie, du coup, ça nécessite la réa. Et le taux de CPK, c'est ce qu'on observe. Et du coup, les urgentistes, face à ça, ils parlent de rhabdomyolyse. Une rhabdomyolyse, c'est un petit vieux qui traîne depuis 48 heures parce que personne s'est rendu compte qu'il était tombé ou qu'il a fait un malaise et puis du coup, il a des taux de CPK énormes. Il y a tous ces muscles qui se sont détruits. Et le problème de tout ça, c'est que tous les organes ne fonctionnent pas pour des rations, des trucs assez complexes. Et du coup, des fois, on est un peu obligé aussi de les dialyser. Et les taux de CPK sont, après un ultra-trade, à peu près de ces ordres de grandeur, de l'ordre de la réa. Ça nous donne... Alors là, c'était après l'UTMB. Vous voyez, il y avait 50 000, 50 000, la 30 000. Alors nous, dans notre étude, après le Grand-Ed, on en avait 80. Alors c'est ça, la dialyse se discute, donc le rond artificiel, au-dessus de 5 000. Et il est quasiment obligatoire au-dessus de 75 000. Et nous, on avait les trois quarts au-dessus de 5 000. Et on avait, je crois, 20, 25 % quand même au-dessus de 75 000. Avec un max à 200 000. Et je vous ai dit que ça fait titter le médecin à 1 000. Du coup, là, ça fait méga titter les médecins. Ceux qui n'aiment pas... Les médecins qui ne font pas de trail... Alors ceux qui étudient, on fait du trail, on dit que c'est bon pour la santé. Mais on se retrouve face à ça. Non, mais tu te rends compte ce que tu es en train de faire. Et tu es en train de dire que c'est bon pour la santé. Enfin, regarde-moi droit dans les yeux. Et puis, c'est une fois que c'est bon pour la santé, alors que c'est le taux de dialyse. Bon, mais du coup, je regarde droit dans les yeux. Et je dis, bah ouais, ça reconstruit. Et puis, bon, voilà, c'est clair et net. Il n'y a qu'à regarder le taux de survie à la fin. Et voilà, on a d'autres arguments. Mais c'est des choses quand même... D'ailleurs, nous, quand on a bu le 200 000, on s'est demandé ce qu'on allait faire. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire avec la prise de 100, simplement, peut-être pour nous amuser, c'est montrer simplement s'emprécier le contexte à des médecins. D'ailleurs, on s'est dit, on va peut-être demander à des médecins un peu réanimateurs qui font du trail à La Réunion et un peu des médecins qui ne savent même pas ce que ça veut dire du trail à Paris pour voir quelle est leur attitude. Bon, il y en a qui, voilà. Notamment là, après le Grand Raid, on téléphone et on dit, bah non, mais là, on ne peut pas... Quand ils voient un trailer, ils n'ont pas l'habitude. En gros, les métropolitains qui viennent six mois ici travailler, ils disent, bah non, mais là, on ne peut pas le laisser reprendre la vie, en fait. En fait, le type, il s'était fini en torse de suivi et il a une prise de sang, parce que bon, les médecins, ils font des prises de sang, parce qu'ils ne font pas de prise de sang, ils ne sont pas médecins. Ils ne sont pas médecins. Aux urgences, souvent, c'est pris de sang. Bref, je me manque un peu d'eux et je suis méchant. Et voilà. Donc, en fait, ça nous donne ça pour les CPK, ils augmentent énormément. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc, on voit que là, il y avait 22 sujets, parce que c'était les études, on n'avait pas trop de prise de sang avant 2015-16-17, on n'avait pas beaucoup d'études. Là, c'est l'étude qui était faite à La Réunion, l'étude Meta Run, on a fait des prises de sang à une centaine de trailers. Et du coup, le taux de CPK, en moyenne, est monté à 25 000 et après, il est retombé à J7. Donc, c'est tout à fait normal. Et du coup, là, c'est toutes les prises de sang, on ne les voit pas, qui ont été faites en ultra-endurance. En gros, là où ça augmente le plus, c'est justement plutôt des 100 miles. C'est-à-dire que si c'est plus court, ça augmente un peu moins. Et si c'est plus long, genre le temps des géants, je dois l'avoir, et bien en fait, pareil, c'est un peu moins important que ça. Donc, le max qu'on est, c'est un peu ça. Parce que bon, peut-être si on court moins vite, en gros, si on fait une rando d'une semaine, ils ne vont pas augmenter comme un taré les CPK. Donc, peut-être ça rapprochera. Bon, vous pourrez vous amuser à lire, mais en gros, c'est mieux. Alors, oui. L'augmentation des CPK dépend de la condition physique de l'athlète. Et c'est ça. C'est-à-dire que si on se prépare avant et du coup, on a habitué son muscle, du coup, il y aura moins de destruction musculaire et il y aura moins de taux de CPK. Alors, notamment, je vais vous dire quelque chose. Bon, il y a Gérardine, qui est un peu le spécialiste de l'EPO, maintenant de la biogénétique, etc. Bon, son fils est médecin éducateur et nous, on s'était branché. D'ailleurs, pour l'étude qu'on ait faite avec les prises de sang, il est prof maintenant de biotechnologie à Centrale. Il s'occupe de toutes les méga prises de sang du feu de Dieu. Et il travaille notamment avec les anglo-saxons parce que, bon, les Français, on considère que tout est un peu du dopage. Et on n'aime pas trop faire des prises de sang. Mais ce qui se passe dans l'équipe, en première division, en rugby, en Grande-Bretagne, c'est qu'en fait, quand ils font un match, on leur fait une prise de sang, on regarde le taux de CPK et si le taux de CPK est trop élevé, ils ne jouent pas le match d'après. Parce que du coup, clairement, le taux de CPK est corrélé. Du coup, le rugbyman, il dit « je suis le meilleur, je n'ai pas mal ». Sauf qu'on lui fait le taux de CPK et on sait que de toute façon, quelque part, il a mal et quelque part, il aura une baisse de force musculaire et il sera moins performant. Bon, alors, c'est limite, voilà, c'est des conduites qu'on ne fait pas en France pour, voilà, contre on est. Du coup, l'augmentation du taux de CPK dépend de la condition physique de l'athlète. Bon, voilà, du coup, il y a des incapacités musculaires, on va voir, qui peuvent durer jusqu'à plein de jours. Bon, il y a une perte de force, bon, OK. Alors, du coup, en ultra-trail, ça a été étudié que les lésions musculaires sont quand même moins importantes s'il y a un entraînement adapté avec des gros volumes et une longue expérience de course. Ça, enfin, moi, ça me saute aux yeux. Les gens qui, en fait, ont fait trois footings à Paris et du coup, ils font grand raid, d'ailleurs, on les voit et ils sont à la ramasse et tout. Et nous, quand on voit les prises de sang, juste à finir le grand raid encore quand on finit, bouf, ça flambe. Inversement, les bons, ça ne flambe pas trop, trop, quoi. D'ailleurs, on le voit au niveau de… Après, c'est pareil, il est très bon, peut-être qu'ils vont se surpasser à un moment et… Et du coup, le meilleur moyen de prévention, c'est l'entraînement approprié de la préparation à la course. Non, non. Et c'est vraiment le meilleur moyen et ça, c'est clair parce qu'en gros, en effet, si on part d'un certain niveau et de toute façon, ça va être une évidence. Vous avez votre niveau, ce n'est pas parce que vous avez rajouté des bains froids, des antioxydants, la première truc qui traîne à avaler ou je ne sais pas quel clé de thérapie pour entier. Ça n'a pas drastiquement changé, ça dépend de votre sursollicitation par rapport à votre niveau. C'est absolument une évidence et c'est vraiment la première des choses. Après, il y a plein d'études pour vous donner qui ont été faites sur la douleur, la force musculaire, la fatigue et le stress. On a à peu près toujours ce genre de courbes. Donc là, par exemple, c'était après… C'était après… C'était après… C'était après… C'était après… C'était après… Sûrement là, western side… Enfin, 100 miles aux Etats-Unis. Donc, je ne sais pas si c'est la hard rock ou la western place. Du coup, ça, c'est par exemple la douleur musculaire. Donc, paf, ça augmente. Là, c'est juste après la compte. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, douleur musculaire, ça nous donne ça. Fatigue globale, ça nous donne ça. Ça récupère pas mal. Ça, c'est les 400 mètres. Ils ont fait faire des 400 mètres après. Du coup, à J3, ils sont moins forts. À J5, ils sont quand même moins forts aux 400 mètres. Bon. C'est en quelques jours. Et alors, on voit que, par exemple, par rapport au taux de CPK, ça, c'est des gens qui ont un taux de CPK plus de 28 000. Donc, très important. Ça, c'est moins de 10 000. Donc, pas trop important pour un ultra. Et du coup, ça, c'est les douleurs musculaires. Et bien plus… Donc, ça diminue, bien sûr, au fil du temps. Mais plus le CPK est important, plus les douleurs musculaires étaient importants. OK ? Et ça, c'est la fatigue de score aussi qui… Bon, c'est pas avec les CPK. Après un ultra, Guillaume Millet, il fait des tests de force musculaire, de force et puis en plus de possibilité de contraction. Il a vu à peu près la même chose. Une diminution de 40%. Du coup, on teste surtout le quadriceps et les mollets pour le trade. Ça se comprend. Donc, on avait encore ce type de courbe avec, à 7 jours, encore un petit délai. Enfin, on est à moins de 3%, par exemple, pour donner un ordre délai. Ça, c'est la force maximale. Et ça, c'est la contractilité… une contraction isométrique. Et ça, c'est le quadriceps et ça, c'est le mollet en noir. Donc, on avait ça avec plus de déficit du quadriceps. Ça, c'est la fatigue globale qui était sur la même peau. « Digestive feeling », le confort intestinal qui était quand même perturbé après la course, en moyenne. Bon, il y a des études qui ont été faites avec une scintigraphie. Bon, il ne faut pas faire de scintigraphie. Mais qui était assez intéressant parce qu'en fait, c'est quoi une scintigraphie ? C'est de la médecine nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, on met des produits radioactifs qui vont se fixer sur les organes qui travaillent. En fait, on le met sur un truc qui va aller dans l'os ou dans le muscle. Et quand ça travaille, du coup, le truc radioactif, il va être vu par le médecin nucléaire. Et du coup, ça va s'allumer et on va voir ce qui est en cours de reconstruction. Et du coup, ce qui était en cours de reconstruction était corrélé au site de la douleur et à l'intensité de fixation. Donc, en gros, plus ça se pète, plus ça se reconstruit et plus après, ça fera mal. Et du coup, c'est sur les muscles et aussi sur les articulations. Et diminution à AJ5 et disparition sur la scintillage 8. Ils avaient mis sur les articulations que ça persistait aussi dans la semaine qui suit la course. Donc, sur les douleurs musculaires, ça persistait. Un trait d'être connu dont le chef est... Professeur Bouscarin, il va devenir proche, je crois. Il a fait une super étude, l'étude Princeps qui est absolument génial, qui reprend absolument tout parce qu'il a tout compris. Sur le Grand Raid, la course la plus sollicitante au monde. Et où les meilleurs du monde participent bien sûr. On a ré-étudié les douleurs musculaires et articulaires sur la démonale des fous, la mascarine et le trait de Bourbon il y a un an ou deux. Et on leur a juste demandé s'ils avaient mal. Et du coup, les douleurs musculaires, c'est ce qu'on observe. Et les douleurs musculaires, c'est ça la mascarine, sont importantes. Alors là, on a J1, J2, J3, J7 et semaine 8. Ah oui alors, c'est J7, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ça c'est les douleurs musculaires, ok, donc ça persiste un petit peu quand même à la fin, ça dépend. Les douleurs musculaires sont plus importantes qu'on voit sur la mascarine, ce qui permet de se comprendre quoi, en gros on y va et on prend sur les muscles. Et les douleurs, donc les douleurs musculaires sont là, et les douleurs articulaires sont un peu plus importantes sur la diagonale des fous. Bah peut-être ça se comprend parce que ça tape, voilà, je vous le fais bien. Et les gonflements, pareil sur la diagonale des fous, il y a un petit peu de gonflement. Alors c'est ça, ça gonfle un peu et c'est pas pathologique. Pourquoi je souffle ? Parce que j'ai plein de confrères qui me disent oui, ça va peut-être donner de l'arthrose, c'est peut-être pas bon pour les articulations. Mais clairement, toutes les études au long cours montrent qu'il n'y a aucun problème articulaire. En fait, les articulations travaillent, ça fait mal, ça gonfle, c'est pas de l'arthrose. Et courir prévient de l'arthrose quoi. Mais ça prévient vraiment de l'arthrose, mais j'ai beau filer. Alors le truc, c'est que les radiologues, ils nous filent toujours la dernière IRM avec le dernier truc. Et ils nous montrent que quand même, ça travaille après. Et si ça travaille, ils finissent en concluant. On connaît pas au long terme, c'est peut-être néfaste. Et jamais ils concluent en disant, ah ouais, mais au long terme, c'est peut-être bénéfique quoi. Et clairement, toutes les études qui ont dit, est-ce que c'est bénéfique au long terme ? A deux ans, à cinq ans, à dix ans avec des prospectives et comparatives. C'est bénéfique. Mais ça, je continue à me battre. Il y a des études au moins à huit ans. prospectives avec un suivi comparatif. Après, il y a des études sur l'arthrose et l'ultra-trail, rétrospectives, chez des ultra-trailers à l'UTMB, où on a regardé depuis combien de temps ils font du trail, combien de temps ils s'entraînent, le volume, la participation, etc. Il n'y avait aucune corrélation entre l'arthrose et le volume, la durée, le machin, le bidule. Les corrélations étaient, bien sûr, le fait d'avoir déjà de l'arthrose, le fait de s'être péter les milices qui a des ligaments croisés, qui fait de l'arthrose, et c'est assez évident. Et le BMI, plus on était lourd, plus on avait de risque d'arthrose. Du coup, là, sur cette étude rétrospective, il n'y avait aucune corrélation. Et sur des études prospectives, et la course à pied loisir, sur des méta-analyses absolument indiscutables, protège de l'arthrose. Mais encore, la semaine dernière, on m'a dit, ouais, mais bon, le sport, à outrance, ça aggrave les choses. Mais le sport, en mode Jeux Olympiques, au max et tout, et c'est même pas là, ça fait revenir à un état de non-coureur, au pire. Donc, au pire, on n'est pas pire. Mais ça ne rentre pas dans la tête des gens. Enfin, je ne m'énerve pas contre vous, je m'énerve contre les chercheurs et les scientifiques et les médecins et les chirurgiens et les radiologues. Et alors, tiens, on a parlé de l'addiction. Pardon, mais voilà, je finis de m'énerver. On a parlé de l'addiction la semaine dernière et le psychiatre qui parlait de l'addiction et il s'y connaît, il dit, ouais, bon, alors du coup, voilà, voilà. Mais de toute façon, si on est addict au sport, à la fin, on va quand même se finir à péter les genoux. On ne peut pas faire 160 bornes sans se péter les genoux. Ils finissent tous avec de l'arthrose et bla 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 Je n'ai jamais vu un pétage de ligaments croisés, mais sauf que le problème, c'est qu'ils sont très forts, c'est des gynécos de pros d'ultra-endurance, quoi. Du coup, tout ce qu'ils disent, c'est vrai, mais à la fin, ça finit sur ça, quoi. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Bref, du coup, je vous le dis à vous. Voilà, comme ça, oui, j'ai tous les moyens de le montrer, mais ça rentre pas dans les têtes. Ça rentre pas dans les têtes. Les tendons, ça rentre aussi dans l'ordre. Bon, alors là, c'était une étude sur les INS parce que j'étudie un peu ça et du coup, je connais mieux les études là dessus. Mais ils ont pris des groupes de coureurs entraînés. Du coup, bon, ils ont mis 7 jours sous anti-inflammatoire et 7 jours avec pas d'anti-inflammatoire. Ils ont fait 36 km de course à pied et du coup, bon, les chercheurs, ils ont fait une biopsie et du coup, ils ont cherché la concentration de le BIP et le PG2. En gros, c'est la synthèse de collagène, c'est la re-synthèse, c'est la refabrication de tendons, quoi. Et du coup, on voit que même après 36 km de course à pied chez des gens entraînés, il y a quand même une grosse synthèse de tendons 3 mois après avec un marqueur ou l'autre. Ça veut dire que quand on court, après, le tendon, il est plus fort juste une fois. Et du coup, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois. En fait, au fil du temps, notre tendon, il va être très, très solide. Et du coup, là, l'étude était sur les anti-inflammatoires. Alors, ceux qui prennent des anti-inflammatoires, déjà, au repos, ils ont moins de synthèse de collagène. Et après la course, ils ont encore moins. Donc ça, ça empêche vraiment, clairement, la re-synthèse de tendons. Les INS, c'était avant la course ou après la course ? Ils ont pris pendant 7 jours. Ils ont pris un peu avant parce que c'était au repos avant et après. Alors, est-ce que c'est 3 jours avant, 3 jours après ou est-ce que c'était un jour avant et 6 jours après ? Je n'ai pas marqué. De toute façon, c'est au moins un jour avant et au moins 3 jours après. Donc, c'était peut-être 3 jours avant, 3 jours après ou c'était peut-être un jour avant, 6 jours après. Mais non, ils ont fait la biopsie à 3 jours. Donc, à mon avis, c'est 3 jours avant et 3 jours après. Parce que ça ne servira à rien. Je n'ai pas trop marqué. Voilà. Après, la récupération digestive. Bon, du coup, c'est le... Enfin, traumato et digestif, c'est 40% d'abandon, 40% d'abandon. C'est un gros problème, d'ailleurs, qu'on va aborder cet après-midi. Parce que la majorité l'a emporté pour l'après-midi. Sinon, on n'aurait plus le faire maintenant. Mais bon, la majorité, voilà. Et du coup, voilà, paf, comme ça, je réjouis ceux qui voulaient un peu parler de nutrition, de troubles gastrointestinaux. C'est fait exprès. Et du coup, une augmentation... Bah encore, c'est ce qu'on a dans la prise de sang. Mais bon, les gamma-GT, les transaminases et la bilirubine, c'est des trucs qu'on redosse dans le sang, qui montrent un peu les perturbations du fonctionnement gastrointestinal, hépatique, et un peu la destruction aussi des choses. Ça varie selon l'intensité et la durée. Ça se normalise en quelques jours. Voilà. Du coup, on les a, ils augmentent, et puis après, ça se normalise. C'est toujours pareil, c'est pour vous dire que c'est de l'ordre de quelques jours. Alors, cliniquement, c'est très important. Et après, quand la médecine pointe le bout de son nez là-dedans, c'est pareil. Ça affole les médecins, quoi. On ne fait pas des milliards d'études. Vous vous doutez qu'on ne fait pas des fibroses au gastro à tout le monde, juste pour nous amuser pour la recherche sur son patient à la fin du Grand Red. Éthiquement, c'est un peu compliqué et tout. Mais ça s'est fait. Qu'est-ce qu'ils avaient évalué ? Il faut que l'éthique cautionne le truc. Bon, bref, en tout cas, ils l'avaient fait. Ah oui, c'était à une certaine époque où on ne savait peut-être pas, en 2001, que les ANS étaient néfastes. Bon, bref. Ils ont évalué, en tout cas, les atteintes gastro-intestinales avec une gastroscopie chez 16 coureurs qui avaient fait une course à pied de longue distance. Et du coup, il y avait déjà 16 gastrites, 6 ophagites et un ulcère sur les 16. Quand on regarde l'estomac, il est toujours, toujours, toujours bien abîmé, quoi. Les ANS, ça va bien avec les ANS ? Là, alors, est-ce qu'il y avait... Bon, ça, les ANS, ça... De toute façon, les ANS sur les problèmes gastriques... Bah, allez, il n'y en avait que 16. Là, 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 là... Non, pardon, mais là, ils ne prenaient pas d'avis... Non, là, je ne pense pas qu'ils prenaient tous des ANS, ouais. Je me souviens plus sur l'étude. Éliminé d'autres attentes, ouais. Non, ils devaient ne pas s'en occuper et la plupart n'en prenaient pas. Et regardez, c'est quand même... Ils n'ont pas trop étudié le truc. Mais c'est plutôt qu'ils atteignaient pas. Au niveau du côlon, donc, au niveau des... Alors, des fois, on dissocie les études gastro-intestinales hautes et basses. Haut, ça va être... Bah, gastro-œsophagien. Et bas, ça va être du digestif du côlon. Et du coup, haut, au niveau des symptômes, ça va être éruptation, brûlure gastrique, vomissement. Et bas, ça va être douleur intestinale, inconfort et diarrhée, quoi. Donc, pareil, on sait que quand on court, on a une ischémie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez d'apport d'oxygène à l'organe par rapport à sa demande. Et du coup, il y a une atteinte de la superficie, une atteinte du mucus. Et du coup, quand on fait des colos, on voit des érosions, des ultérations, des nécroses, une hémorragie. Voilà, qui récupèrent. Donc, ils sont un peu partout dans le côlon et le tube digestif. Voilà, donc, des fois, des nécroses, des atrophies glandulaires, etc. Certaines interventions chirurgicales ont été rapportées. Et ça récupère en général en 7 jours également. Et alors là, c'est les hémocules. En fait, c'est les tests de dépistage du cancer du côlon. Si on a du sang dans les selles, on va faire une coloscopie pour voir s'il n'y en a pas. C'est une petite bandelette juste pour voir s'il y a du sang. Du coup, la bandelette, elle ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas compliqué à faire de la recherche. Donc, on fait faire caca, on met la bandelette, on regarde si l'hémocule est positif. Et du coup, vous voyez que sur des marathons et semi-marathons et marathons, il y a quand même 20% des gens qui ont un hémocule positif, du sang dans les selles. Et après, un ultra-marathon, il y a 85% des gens qui ont du sang dans les selles. Donc, en gros, quand on fait un ultra-marathon, le tube digestif, il est tout bousillé. Il saigne, il meurt un petit peu. Ça va récupérer à peu près en une semaine. Mais si on fait une fibrocolo-gastro, ça fait peur. Et ça récupère, par contre, ça récupère. Ça se reconstruit. Ça récupère totalement, sauf dans de très rares cas. Mais après, c'est pareil. C'est comme les accidents cardiaques. C'est-à-dire qu'à un moment, on va faire un ultra. Du coup, le tube, il a eu un tube digestif, etc. Mais si on compare, notamment une population de pas sportifs, on regarde combien il y en a dans la semaine. Et du coup, il y en aurait peut-être plus. Et du coup, si on compare ces mêmes sportifs qui ne feraient pas, il y a toujours des maladies qui arrivent. Là, pendant le cours, on peut avoir un infarctus. Si vous faisiez un trail, il faudrait comparer, bien sûr, le taux d'infarctus en faisant. Ce n'est pas parce qu'on en a que c'est dû à l'ultra-trail. Des fois, c'est le temps qui passe. Mais toutes ces lésions, c'est dû à quoi ? Du choc ? Oui, c'est ça. Une patiente qui est différente ? Oui, alors, du coup, on va le voir dans les troubles gastrointestiniens. Mais ça va être exactement ça, c'est les micro-traumatismes. L'ischémie, c'est-à-dire qu'en gros, le sang, il va dans les muscles et il ne va pas dans le tube digestif. Ça peut un peu, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Tu peux aussi entraîner ton système digestif à l'entraînement, à des compétitions. Tu peux avoir une élimination très importante le jour de la compétition. Si tu l'entraînes un petit peu avant, 3, 4, 5 semaines. Ça s'entraîne, ça ? Oui, c'est ça, là. C'est après, on va voir. Il y a au moins une heure de cours là-dessus. Si tu es déshydraté, tu as moins de sang qui arrive et tout. Le fait de t'hydrater, notamment en iso ou hypotonique, ça va faciliter quand même un peu les choses. Les micro-traumatismes, ça joue. L'ischémie, ça dépend aussi de l'hydratation. Ce n'est pas juste parce que les muscles travaillent et dépendent plus de sang. Forcément, ça va au muscle. Ça joue aussi l'hydratation. Un état de déshydratation favori des troubles gastrointestinaux. D'accord, oui. Oui, on verra tout ça. Après, ce qu'il y a dans le tube digestif, il faudrait faire du gainage pour voir. C'est très simpliste. C'est pas parce que tu vas faire du gainage, je pense, 3 fois en minute par semaine, que tu auras moins de troubles gastrointestinaux. Ça ne maintient pas le glycère ? Non, c'est des micro-vibrations un peu complexes. Ça dépend déjà au niveau biomécanique et des micro-vibrations, de la manière de courir, de la manière dont il fout du ton tube digestif. Probablement la manière de courir. Mais quand tu vas courir, il y aura des micro-vibrations. À un moment, ça se réorganise. Le tube digestif, la surface, c'est un stade de foot que tu replies à mort et que tu foutes dedans. En tout cas, c'est certainement pas que ça. Et c'est certainement d'une efficacité minime. Je ne sais pas de ne pas le faire, mais bon. Il ne faut pas dire que tu as mal au bide, tu fais du gainage, tu auras moins mal au bide. Là, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Le rein, il prend cher. Et pareil. Au début, il y a tout qui prend cher. C'est le principe de la règle. Je n'ai pas fait le cerveau. C'est trop compliqué pour moi. Même j'ai participé à une étude. Je suis trop content. On a publié. J'ai couru comme ça, là. Et du coup, on m'a foutu un gros... J'ai fait une étude de... Un gros cardio-respiratoire qui faisait trop mal aux côtes après le bourbon, là. Je respirais pour voir la fréquence respiratoire. Je l'avais trop mal. On m'a fait des prises de sang. Et on a regardé notamment un facteur qui se voit dans les dégénéresances mentales. Je ne sais plus. Et du coup, ça augmente après l'ultra-trice. C'est encore une fois une protéine de marqueur qui se voit dans certaines maladies. Mais ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on aura la maladie. C'est comme, j'allais dire, quand on fait fonctionner le cœur, du coup, il fonctionne. Mais après, il est mieux en mieux. Faire fonctionner un organe, ce n'est pas trop hâtiment bénéfique. Et c'est Urko qui m'avait fait passer l'étude sur la mienne. J'ai dirigé une thèse qui a été passée, qui va être publiée sur les troubles neuro des moments inférieurs, qui va être publiée dans le journal Traumato du Sport dans une ou deux semaines. Du coup, l'interne, elle a interrogé des trailers. Elle a dit, il y en a combien qui ont des douleurs neurologiques ? Des douleurs où c'est une atteinte des nerfs, c'est plutôt brûlure, paresthésie, électricité, des trucs comme ça. Du coup, il y avait déjà 49% qui ont dit, ouais, j'ai des brûlures, des machins de bidules. Là-dessus, il y avait 30% de troubles sensitifs ou troubles moteurs associés. On a essayé de voir si c'était plutôt radiculaire, genre un peu des sciatiques, ou plutôt tronculaire, ou plutôt autre chose. Bon, c'est probablement, la majorité des cas, tronculaire. C'est-à-dire qu'il y a un nerf dans les membres inférieurs qui est un peu comprimé quelque part et qui file ça. Et du coup, on s'est demandé pourquoi. On s'est dit, peut-être micro-traumatique, peut-être nutritionnel, là, il faudrait faire de la recherche. Et du coup, justement, Urko nous a fait passer une étude intéressante où ils ont regardé après un marathon le cerveau. Et du coup, la myéline, pendant les 15 jours qui suivent, diminue. La myéline, c'est des lipides qui entourent les nerfs pour que ça conduise plus facilement. En fait, c'est de l'électricité. Et du coup, s'il n'y a pas de myéline, ça fait comme ça et ça rame un peu. Et s'il y a un peu des tunnels de gras autour, ça fait comme ça et ça va plus vite. Et dans le cerveau, il y a ça. Enfin, je me garise pour ce qu'il y a. Et du coup, la myéline qui est du gras, et bien, bon, alors l'hypothèse, c'est ça, c'est qu'on a besoin d'énergie, notamment les cellules autour des neurones, les cellules gliales qui ne sont pas les neurones dans le cerveau. Et du coup, elles prennent le gras et du coup, il n'y a plus de myéline pendant 15 jours et après, ça se reconstitue. Donc même le cerveau, il prend cher, mais je ne parle pas du cerveau. Le rein, du coup, c'est pareil. On est en insuffisance rénale. C'est pareil sur les AINS. Alors déjà, quand on ne remet pas d'AINS, il y avait 35% des gens sur un 80 bornes. Ah non, ils ont fait plusieurs 80 bornes. Voilà. Et bien du coup, il y avait un tiers qui était en insuffisance rénale. Ils mettaient quoi à risque ? Non, il y avait 29% à risque et 10% en insuffisance rénale. Et si on leur a rajouté des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui empêchent un peu le rein de fonctionner, eh bien, le pourcentage augmente. D'où la temposité de 32 ADNS pendant les courses. Oui, alors c'est très dangereux pour le rein, parce que notamment quand on est CPK, dont je viens de vous parler, même si on augmente, on va dire d'un tiers, ça peut faire précipiter les choses. En fait, ça touche aussi tous les organes. Ça touche le système cardiovasculaire. Et bon, voilà. La réparation musqueosquelettique, donc ça c'est au long cours. Mais alors il y en a plein en automédication. Et encore, le message, il ne passe pas là. C'est du... Au JO, les footballeurs, c'est 50% d'automédication aux INS. Même là, tiens, d'ailleurs, ils ont sorti une étude qui était publiée, qui est publiée dans Le Monde. J'ai vu... Plutôt que de leur poser la question, ils ont fait faire pipi à l'UTMB en 2017 et ils ont regardé s'il y avait des médicaments. Bon, c'est ça. Il y avait 15% de gens qui prenaient des... Enfin, au début de la course, on fait pipi, il y avait déjà des INS. C'est ce qu'on avait pendant le grand raid. On avait 15% quand on leur posait la question. Et entre poser la question et ce qu'ils ont vu, allez, on rajoute... Au lieu de 10%, c'était 15%, mais à peu près ce que les gens disent pour cela. Et après, il y a toujours 2, 3, 4, 5% de gens qui prennent des produits interdits, mais là, ils ne le disent pas. Du coup, il y avait 2, 3, 4 personnes qui prenaient des corticoïdes, des amphétamines, des machins, des antiques, quoi. Donc, on en est là. Bon, on espère que ça a évolué au fil du temps, mais il ne faut pas rêver. Là, cette année, on va être, je ne sais pas quoi, 5, 10 000 coureurs. Bon, si on est passé de 15% à 10%, tant mieux. Mais en valeur absolue, ça fait beaucoup. Et après, les rares cas, par exemple, c'est Laurent Gerjolet qui est réanimateur à Saint-Etienne et du coup, qui étudie ça et lui, il a fait une étude pour à tous ceux qui sont passés en Réa. Et bien, ceux qui sont passés en Réa, ils pensent que il y a 60% des gens qui ont pris des ANS. Franchement, ils pensent que 100% des gens qui ont fini en Réa sont des gens qui ont pris des ANS. C'est pareil, les coups de chaleur d'effort, ça les favorise. Donc, à la fin, on est mort. Ça aggrave un petit peu, d'un tiers, quoi. Mais des fois, c'est le truc qui fait précipiter. Quand on est mort, on revient pas en arrière. Sauf Jésus, mais on n'est pas fait d'ultra. Il n'y avait pas des ANS parce qu'ils n'existaient pas à l'époque. Voilà. Mais du coup, il a pu ressusciter. Donc, il faudrait voir si on peut ressusciter après. Je ne pense pas que les ANS jouent sur la ressuscitation. J'en sais rien. Alors, la réoccupation cardiaque, je peux finir là-dessus. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles. Si tu as fait un grand raid et tu as fini, en gros, 15 jours, 3 semaines après, pourront fonctionner bien. D'accord. Ni mieux, ni pire. Et quand on est insuffisant rénal, alors, il y a un insuffisant rénal qui a fait le grand raid, je crois, sous le dialyser. C'est-à-dire qu'il a accumulé, je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais du coup, il a accumulé, accumulé, accumulé. Et du coup, ils ont fait en sorte de le dialyser au bon moment parce que lui, il n'a pas de rien. Donc, en fait, je ne sais pas. Vous avez entendu parler là ? Non ? Et du coup, alors, je ne sais pas s'ils l'ont... Non, il a dû faire le grand raid. Donc, il faudrait regarder quand est-ce qu'ils l'ont dialysé. Donc, juste après, est-ce qu'ils l'ont fait pendant la... Ouais, je ne sais pas. Du coup, on peut être en tout cas dialysé et finir... Enfin, on l'a fait. C'est pareil, il y a un quadruple amputé qui a traversé la manche. c'est faisable. En tout cas, il y en a un qui l'a fait. La récupération cardiaque. Alors, là, je n'ai pas mis les écho-coeurs assis un peu. Ouais, j'ai simplifié. Quand les cardiologues, ils se sont amusés, les cardiologues du sport, ils aiment bien courir, ils ont l'écho sous la main et puis du coup, ils font des écho-coeurs. Ça ne se voit pas dans d'autres types de choses, mais il y a des dysfonctions ventriculaires et ils ne battent pas du tout de la même manière, les ventricules. Le remplissage, en fait, le cœur droit, le sang se remplit dans le cœur droit, ça part dans les poumons, ça part dans le cœur gauche et ça envoie le sang avec la friction-éduction. Et là, avec des phénomènes nerveux et des problèmes de remplissage et hormonaux aussi, parce que ça, ça joue, et bien en fait, ça bat de manière totalement inconnue, complètement différent de l'état normal et de la maladie et ça récupère par exemple quelques jours. Je me fais un peu court, il y a des grosses publications là-dessus, c'est assez intéressant quand on comprend, mais bon, tout est modifié. Après, le cœur en lui-même, c'est un muscle bien sûr, qui bat de manière autonome avec des régulations par le système nerveux autonome pour battre plus ou moins vite et du coup, lui aussi, en fait, il bat et notamment, il fatigue, un moment, il y a une fatigue cardiaque qui se voit à l'écokœur et il se détruit aussi. Et du coup, s'il se détruit, et bien du coup, les trucs que les médecins dosent dans le sang pour voir s'il est détruit, et bien ça augmente. Alors, là, c'est pareil, alors quand ça se détruit, quand est-ce que ça se détruit ? Surtout quand on fait un infarctus, là, c'est en gros, on a des facteurs de risque cardiovasculaire, les artères, elles ne sont pas très bonnes et du coup, à un moment, l'artère, elle se bouge et du coup, le cœur, il n'a pas assez de sang, il n'a pas assez d'oxygène et il est en train de mourir. Et quand il meurt, et bien on a mal au cœur, enfin voilà, on a un rein, je la fais courte, et du coup, on fait une prise de sang, on regarde, on fait l'électrocardiogramme, on voit que l'électro, il n'est pas normal, on fait la prise de sang et on voit les trucs que le cœur est en train de mourir, on dit, ok, il y a un infarctus. Donc soit on anticoagule pour libérer, soit on débouche l'artère. Je regarde les médecins, je simplifie la prise en charge de l'infarctus. Et du coup, qu'est-ce qui augmente ? Les CPK, ça va augmenter un peu parce que ça va être dans toutes les cellules musculaires, les ASAT, ALAT aussi qu'on avait vu, ça augmente un peu parce que c'est dans toutes les cellules et la troponine, c'est spécifique du musculopardiaire. Et du coup, bon, pour la faire un peu trop courte, quand on dose et la troponine est augmentée, du coup, on dit, mince, il y a un infarctus. Et du coup, quand on fait un ultra, la troponine est augmentée aussi. Tant et si bien que, même moi, alors quand je suis arrivé en 2012, il y avait une thèse par Carole Bosque qui doit être généraliste au tampon, qui a fait sa thèse là-dessus, qui avait regardé pendant le grand-être 2009-10 tous ceux qui sont passés aux urgences et pourquoi. Et pareil, il y avait pas mal de traumatobénignes, il n'y avait qu'un quart d'hospitalisés ou de surveillance 24 heures pour de la déshydratation, des problèmes, comme on vient de voir, de prise de sang et du coup, on les surveillait, on les réhydratait pour qu'ils portent bien. Et il y avait à l'époque huit infarctus sur la thèse et c'est écrit comme ça. Et même moi, j'ai repris sa thèse pour le publier à l'époque en 2012, un petit poster et j'ai repris les termes où il y avait marqué huit ont ce qu'on appelle un syndrome coronarien aigu, ça veut dire que c'est un peu comme un infarctus. Et il y en a deux qui ont eu une chorographie, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment les coronaires pour elles s'est bouchées, elles n'étaient pas bouchées. Donc en fait, les médecins, ils ont dit, bon, du coup, il y a eu un syndrome coronarien aigu et puis ça s'est débouché parce qu'on a mis de façon des anticoagulants et puis voilà. Mais en pratique, ils ont eu des douleurs cardiaques qui ne sont pas spécifiques, ils ont eu une augmentation d'anthroponine et maintenant, on sait que ça va augmenter énormément. En gros, maintenant, on pense bien qu'ils n'ont tout simplement pas eu d'infarctus tout court. Mais du coup, ça traîne parce que bon, alors ça, c'est clair que tous les médecins, quand il y a une troponine augmentée, d'ailleurs, alors je regarde mon interne qui parle là, à mon avis, il y a plein de cardiologues, ils ont dit, la troponine augmentée, c'est un infarctus, alors du coup, tous les médecins, ils s'affolent, les cardiologues, ils ont envie des fois de ne pas trop s'affoler en disant que ça peut... Mais du coup, après un ultra-traîne, la troponine, alors là, plus on court vite, plus ça augmente. Ça peut augmenter, ben voilà, énormément. Et alors, c'est pas vraiment classe. Alors, la cellule musculaire cardiaque se détruit un peu, mais c'est surtout qu'elle est plus perméable et du coup, la troponine part. Voilà, et du coup, bon, j'ai repris une conclusion d'un article qui n'est pas du tout de moi, mais bon, à la fin, quand on met tout ça, on dit, on ne peut pas conclure que l'ultra-traîne engendre des dommages cardiaques. Donc voilà, on peut toujours tout discuter, ça se discute, mais globalement, à la fin, le cœur récupère. Et du coup, on voit que plus on est rapide, plus la troponine augmente et plus on est lent, moins ça augmente. Et ça, c'est le marqueur d'insuffisance cardiaque, c'est pareil, le marqueur, plus on est rapide, plus ça augmente. Et voilà, il y a plus de la moitié des gens qui ont des dosages anormaux. Et là, les cardiologues qui publient, des grands chercheurs, ils finissent toujours par à la lumière de ces résultats. Une période de récupération appropriée après les courses d'ultra-endurance semble prudente et particulièrement importante pour les athlètes les plus performants. En gros, on n'en sait rien et puis on conclut, on joue en touche. Donc, une prise de sang après un ultra-trail, ça ressemble à ça. Ça nous donne, juste après la course, ça c'était après, c'est toujours pareil, et en gros, j'essaie de me débrouiller pour abrader son mite. Avant la course, c'est les globules blancs. Les globules blancs augmentent un peu. Bon, ok. L'inflammation augmente et récupère à peu près, même en 24 heures, ça commence à récupérer. Voilà, donc en fait, on a de l'inflammation pour reconstruire tous les organes, de la cicatriation, un gros syndrome inflammatoire, on a une prise de poids, etc. On a, en fait, l'hémoglobine qui diminue. un petit peu. L'haptoglobine, c'est le truc qui augmente quand les globules rouges se détruisent. Donc les globules rouges se détruisent et du coup, l'haptoglobine augmente et on a le PO qui augmente. Le PO, c'est une hormone qui stimule la synthèse de globules rouges. Du coup, en fait, on court, on détruit les globules rouges. On détruit les globules rouges, on a une sécrétion de PO endogène et naturelle. Hop, les globules rouges réaugmentent et voilà. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, mais les globules rouges diminuent. Donc en fait, après un ultra, dans les 2, 3, 4 jours, on a moins d'hémoglobine. Mais en fait, on n'a pas vraiment moins d'hémoglobine, c'est juste que le taux d'hémoglobine diminue parce que le volume sanguin est plus important. Et du coup, on a une dilution, mais en fait, la masse globulaire totale de globules rouges n'est pas diminuée. Donc on a une destruction reconstruction, mais en fait, ça n'aboutit pas à une diminution des globules rouges. Mais du coup, on a bien une destruction des globules rouges. Pourquoi ? En fait, ça se détruit dans le sang, ça se détruit dans le cœur puisque voilà, et ça se détruit dans la plante de pied, et c'est aussi dans les sels dont on a parlé, le caca, et c'est aussi dans le pipi puisque la vessie, elle bouge et du coup, ça détruit, donc c'est un peu partout. Donc en tout cas, on perd des globules rouges et il va falloir les reconstruire. Au niveau des hormones, qu'est-ce qui se passe juste après ? Là, c'était 160 kilomètres en Alaska. Ah oui, ils ont fait cycliste et coureur. Mais bon, de toute façon, on aura toujours ça, c'est pas très compliqué. Après une course, on a la testostérone qui diminue. On a le cortisol, l'hormone de stress qui augmente, on a l'inflammation qui augmente et l'hormone de croissance qui augmente. Je crois qu'il y a un peu dessus parce qu'il y a pas mal de diapos là-dessus. Du coup, encore une fois, c'est ce qu'on va observer dans des trails. On a le cortisol qui augmente énormément et puis qui va rediminuer encore une fois en quelques jours. La testostérone qui diminue et après qui va réaugmenter. Une inflammation et ça, c'est des marqueurs de destruction du tube intestinal. On a une destruction du tube intestinal avec des marqueurs qui augmentent. Pareil, après la Westenster, si la testostérone diminue puis réaugmente, le cortisol augmente puis rediminue. Alors, pourquoi je n'aurais pas parlé de testostérone et cortisol ? C'est parce que la testostérone est anabolique, ça reconstruit le truc et le cortisol est catabolique, ça détruit le truc. Un peu tout, c'est une hormone, ça va dans tous les organes. Et du coup, on fait le rapport testostérone sur cortisol. Et plus on a de testostérone et moins on a de cortisol, plus on reconstruit. Et le rapport testostérone sur cortisol diminue puis se reconstruit. Chez les femmes, c'est pareil. Il y a des variations de taux de testostérone naturel. D'ailleurs, il y a une femme qui a été XXY et du coup, elle a remporté tout en athlée. Et du coup, on a dit, d'ailleurs, on a dit que c'était ni un homme ni une femme. Elle courait ni avec un homme ni une femme. Et puis du coup, la Fédération internationale d'athlée a dû dire il faut que tu prennes des médocs pour être complètement une femme pour diminuer ton taux de testostérone à celui normal comme les autres. Et du coup, tu vas pouvoir concourir ce qu'il y a. Il y en a qui dit, du coup, on a changé sa nature pour la faire entrer dans les normes. C'était il y a 2, 3, 4 ans. Il y en a qui connaissent l'histoire. Du coup, on peut en penser ce qu'on peut. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je crois qu'elle a arrêté de courir tout simplement. Oui, c'est bon. C'est bon. Mais du coup, plus son niveau de test. Alors ça, on voit, parce que ça, c'est clair. Il y a des femmes, il y a une grosse composante génétique à la performance. Et il y a des femmes qui ont un taux de testostérone supérieur. Alors là, on le voit dans les 100 mètres, 400 mètres et tout. Il y a une grosse corrélation entre le taux de testostérone et les performances. Et le testostérone naturel, il y en a qui ont une sécrétion plus importante. C'est un peu pareil en ultra. C'est un peu pareil en ultra. Les oestrogènes, les hormones féminines, alors ça, les femmes ont moins de courbatures. Quand on leur demande la douleur et la perte de force, elles en ont moins pour plein de raisons. Notamment les oestrogènes. Et ça, ça a été, bon, alors du coup, on n'a pas fait chez les femmes des manipulations hormonales pour voir ce qu'il y a en a, mais on a fait chez les souris. On regarde la force et du coup, quand on modifie le taux d'oestrogène, rajouter des oestrogènes diminue les courbatures et les douleurs musculaires. Donc l'oestrogène serait une hormone qui empêcherait la destruction musculaire. Je ne veux pas dire qu'elle est anabolique, mais elle est... Alors, tu vois pourquoi j'ai mis ça ? Parce que Armstrong, il a fait plein de trucs. Alors encore une fois, je peux presque défendre le fait que le dopage médicamenteux n'ait pas eu beaucoup, beaucoup de modifications de la performance. Enfin, le PO, ça augmente le PO de max, mais pas les performances sous maximales. Donc en gros, elle les perd jusqu'à une heure. Donc en effet, prendre de l'EPO, ça va augmenter le contrôle à montre. Et ça augmente les sprints finaux. Et à partir de l'EPO, c'est de s'entraîner avec l'EPO. Ça va être si ça augmente les performances pendant une heure. Donc oui, ça améliore ses performances pendant seulement le cours de l'année. Mais par contre, au cours de l'année, il augmente ses performances à chaque entraînement et devient meilleur de manière générale. Non ? Enfin, c'est ça pour ça. Ça augmente le code de max. Et c'est tout fait qu'au fil de l'année, ils ont plus fort par cette part. Et ça améliorera à l'infini ses capacités sur le contrôle de France. Même si le produit lui-même, sur le moment, ne va pas augmenter dans la semaine qui suit sa performance. Ça ne va pas améliorer ses performances au maximal. OK. du coup, il y a des méta-analyses sur le bio avec des micro-doses, des moyennes doses et des hautes doses. Même à la longue. Parce qu'à la longue, ça augmente les performances maximales. Ça augmente les performances maximales. Non ? On peut s'entraîner. On peut mettre l'hypothèse inverse. OK. C'est le principe de l'altitude qui a été bien étudié. On n'arrive pas à augmenter les performances. pour pas mal de raisons. Déjà, en fait, à un moment, quand tu... Les corticoïdes ont été super bien utilisés pour ça. Tu mets un stress, ta surrénale, au bout de 2, 3, 4 jours, ne sécrète plus de cortisol. Du coup, tu as un taux de cortisol qui est bas. Donc, tu es en hypokysémie, tu n'absorbre pas d'eau. Donc, tu as une grosse perte de performance. Sur le PO, au long terme, on peut très bien émettre la même hypothèse qui se passe pour exactement toutes les hormones. À partir du moment où tu prends une hormone, bon, mais je sais très bien que, de toute façon, les gens trouvent que le PO est efficace. Déjà, je n'arrive pas à lutter contre ce type de truc qui est trop répandu. Ils le prennent tous mais ça n'a pas un problème taxé. Ou c'est émotionnel le fait donc tout le monde le fait. Non, non, non. Non, encore une fois. Mais ça, c'est vraiment l'argument débile. Alors, un, tout le monde le fait donc ça marche. Un, tout le monde le fait donc ça marche. Tous les gens qui font toutes des grosses conneries absolument même au niveau national et en plus le PO si tu veux, c'est un médicament qui a été fait dans les années 80 parce que l'insuffisance frénale fait qu'on a passé de PO. Ils se sont dit ouais, ça vaut le coup. Il y a 2, 3 médecins qui ne sont même pas hémato qui sont allés au congrès d'hémato qui ont dit ouais, ça vaut peut-être valoir le coup. il y a zéro recherche. Déjà dans les médicaments quand tu fais de la recherche tu as mis à avoir 1 000, 2 000, 3 000 tu vois, un vaccin Covid quoi. Tu vois, il y a eu la terre entière et à la fin on n'arrive même pas à s'entendre. Là, il y a zéro recherche chez le sportif. Il n'y a que de la recherche sur l'insuffisance rénale. Et du coup, on fout un médicament pour l'insuffisance rénale dans le Tour de France. Mais ça va vite, on le fout dans le coffre et du coup, on dit ouais, ça marche. Enfin, bon, à l'époque, on n'en savait rien. Et oui, du coup, le Tour de France on a tous pris et on l'en foutu dans les coffres et tout. A la fin, on les voyait. Tiens, mais je suis en train de dire que le meilleur récup c'est le sommeil. Je passe à l'époque quand il faisait des pompes et voilà, ils perdent 20 minutes de sommeil versus ça. Par exemple, tu perds la question. Donc, voilà. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas du tout du tout du tout étudiées. Mais après, maintenant, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Ça augmente le VO2 max, ça c'est clair. Ça augmente pas les performances au maximal. Bon, voilà. Au long terme, on ne sait pas ce que ça donne. Voilà. Je suis tout à fait pour. Après, le problème qui vient c'est qu'il est dopé et du coup, il en prend pour deux ans. Donc, le type, il se dope au JO et puis du coup, après, il recourt les JO après. Mais c'est vrai que c'est un peu éthiquement, on peut tout discuter. Mais être sûr que ça favorise les performances, c'est hyper discutable. C'est hyper discutable. Parce que même si tu augmentes tes performances à un certain temps, imagine que tu vas plus vite, du coup, tu mets telle charge, donc tu mets telle vitesse de pédalage et si tu n'en prends plus, peut-être la vitesse de pédalage à laquelle tu as travaillé est trop importante et du coup, ça ne marche plus. En fait, non, on réfléchit toujours dans le même sens. C'est pourquoi ça marche et comment ça marche. Mais on ne réfléchit pas pourquoi ça ne marche pas et pourquoi c'est néfaste. Et quand on pose les deux, alors, il y a un très bon truc. La Russie, en 2010, elle a fait un dopage d'État. Je ne sais pas si c'était Poutine, en tout cas le ministre des Sports, il ne s'en est plus rien. Il a dit, ok, on prend tous les entraîneurs, on prend les meilleurs chercheurs et du coup, on fout tout le monde au dopage en 2010. Ils ont foutu tout le monde, ils étaient obligés. Il y a eu le KGB qui s'est pointé dessus. Vous pouvez regarder Icarus, le documentaire qui était bien plus dessus. En 2016, il y a eu le rapport McLaren, il y a eu 10 000 pages. Ils ont dopé tout le monde. Franchement, de 2000, et ils avaient le droit à tout. Ils ont fait de la recherche, ils ont fait un dopage avec quasiment tout le monde, etc. Franchement, est-ce qu'on a vu les Russes si le dopage marchait si bien que ça alors qu'ils avaient les droits pour tout un pays de doper tout le monde ? Ils auraient été clairement les premiers pour tout. Mais non, alors tu prends de la testostérone, ok, tu es fort au 100 mètres. Tu fais de la testostérone en moins de croissance, tu es fort au 100 mètres. Après, tu peux éliciter ta vie. Ça, c'est clair. Tu augmentes le PO. Mais tout le reste est au long terme. Mais le PO, clairement, tu prends de l'EPO, même en ultra-trail, jusqu'à une heure, deux heures, au-dessus de deux heures, franchement, ça ne sert à rien. Mais... ce qu'il faisait, enfin, les experts de France, c'est aussi qu'ils sont évalués au cours de l'année sur leur performance et seulement sur le max et sélectionnés ou pas. Et du coup, il est obligé de prendre ça pour augmenter ces performances-là pour regarder les tests. Parce qu'il y a plein de témoignages justement de mecs du PO France qui disaient qu'ils étaient éclifs avec certains gars et puis que ça en est au page des marais. Et qu'ensuite, ils pouvaient le plus suivre à des moments sur certains tests alors qu'au départ, ils prenaient le niveau et ensuite ils étaient exclus de l'équipe de première, par exemple, parce qu'ils ne sont pas aussi bons sur les tests. Donc, ça a peut-être aussi démocratisé ce truc-là. Oui, c'est un mot. On ne peut discuter. Du coup, ils prenaient de l'APE, et c'est pour ça que je dis qu'ils prenaient de la testostérone. Le testostérone, c'est pour faire du muscle et gagner à 100 mètres. Mais ils le prenaient parce qu'après, il y avait une petite base de testostérone. C'est ce qu'on fait dans les vieux qui ont un peu moins de testostérone. On leur dit pour avoir un beau visage et pour être plus fort et tout ça, on leur fout de la testostérone. C'est peut-être un peu... Je ne sais pas ça. Pas trop en France. Oui ? Icarus. C'est très intéressant de regarder même si vous n'aimez pas du tout le dopage. C'est le grand prix. C'est un peu comme le César ou l'Oscar du meilleur reportage de l'année parce que c'est à la hollywoodienne. Ça se regarde... C'est génial. Et ça va vous montrer un peu ce qu'il y a. L'histoire, c'est que c'est des journalistes américains. Ils ont essayé de se doper en disant qu'il y a un journaliste qui avait un peu d'autres niveaux et du coup, je vais prendre le PO et je vais voir si on peut se faufiler à travers les mailles du filet et si ça augmente nos performances. Il a contacté le médecin américain du système antidopage américain et il a dit qu'on le fait avec l'éthique journalistique, machin, bidule et tout. Vous ne risquez pas grand-chose. Vous me dopez sans prendre de risque. On va voir si on faufile à travers les mailles du filet et si on augmente. L'américain a dit non, 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 mais c'est un peu compliqué pour moi. Mais par contre, mon collègue russe, bon, peut-être, voilà. Du coup, ils ont téléphoné à Rothchenkov. Ils étaient en Visio. C'est lui, le type qui était antidopage russe et il leur a filé un programme de dopage. Donc, les journalistes, ils se sont dopés. Le type, il n'a pas trop performé et il ne s'est pas fait contrôler positif. Mais c'est justement en 2010 et du coup, là-dessus, l'agence mondiale antidopage, elle a commenté le rapport McLaren et McLaren, c'était un type qui s'est pointé et du coup, il a dit c'est incroyable depuis 5-10 ans, la Russie dope tout le monde et du coup, on n'y voit rien. C'est-à-dire que les prises de... Ils avaient les méthodes du KGB pour cacher le truc. C'est hyper intéressant. C'est du jen-von, c'est assez incroyable au niveau d'un pays, surtout en 2010. Et du coup, on voit tout. Et après, les Russes, il y a eu quelques morts et notamment, on voit Rochenkov qui a une femme et des enfants et du coup, il est comme ça en visio avec les journalistes et du coup, il y a les types qui viennent pour le tuer. Du coup, le type, il se met comme ça derrière la dé... Putain, on a essayé de me tuer et après, du coup, on voit ce genre de truc. Les journalistes se sont tombés par-dessus et on la filme en direct et alors la suite, on la connaît. C'est que Rochenkov, il s'est cassé de la Russie. Maintenant, il est changé d'identité. Il est aux Etats-Unis, sa femme et ses enfants sont toujours en Russie et il écrit des bouquins, il a changé d'identité et bon, il n'est pas mort. Et comme en fait, il est un peu vieux, il connaissait les affaires Ben Johnson, il va avoir la vingtaine à l'époque, du coup, je ne sais pas, et bien du coup, en fait, il y avait ce qui était connu en Russie mais il y a aussi ce qui n'était pas trop connu et du coup, là, il a tout balancé dans les... Donc, c'est intéressant à regarder, là, en une heure, une heure et demie, c'est au moins plus rigolo que Mission Impossible et machin, et tout. Et en plus, c'est une vérité, c'est un reportage, c'est dans le sens où les images, ce n'est pas de la fiction. Les fonctions immunitaires, c'est une courbe en U mais là, ce n'est pas en U, c'est à dire que le système immunitaire s'améliore quand on est sportif et puis après, on rediminue. Voilà. L'inflammation, oui, c'est vrai que je suis... Ça augmente. On a une grosse inflammation après pour reconstruire les choses et on a une frange diminution du système immunitaire. Le risque infectieux, en gros, il est multiplié à peu près par 4 après un ultra. On diminue énormément ces fonctions immunitaires et puis ça remonte petit à petit. Combien de temps, en fait, pour une décimération du système immunitaire, ça dépend de chacun ou bien... Quelques jours, oui. Quelques jours. Ah, pour une récupération. Dans la semaine qui suit, c'est clair que ton risque infectieux respiratoire haut, il est à peu près multiplié par 4. Avec des variations individuelles. Au bout de 15 jours, 3 semaines, normalement, ça récupère. Mais quoi que tu fasses. Alors peut-être que si tu manges pas assez, pas assez de glucides et on verra peut-être si je... La glutamine et les protéines, les bonnes protéines peut-être sont les éléments qui joueraient le plus sur un peu ça. Oui, il y a quand même... Ça peut durer quand même dans le temps si jamais, par exemple, il y a un an quelque part. En tout cas, le risque infectieux après un mois, après un ultra, à mon avis, n'est pas augmenté. De toute façon, quoi que tu fasses, si tu fais un 100 miles, même si t'es... Ben, tu as une diminution du fonds de la fonction immunitaire. Ça, c'est clair. On pourrait peut-être imaginer que Kylian Jornet, s'il finit millième et qu'il y va en mode rando, il aurait de moindres perturbations. Mais bon, à partir du moment où tu fais ça, clairement, tout le monde... Si t'es un haut niveau de Kylian Jornet, de toute façon, tu vas t'amuser quand même à ne pas finir en millième. Donc, de toute façon, il y a une diminution de déficit immunitaire. Toi, ce qui finit à ton niveau, t'as... Le type qui finit en haut, on a tous une diminution avec un risque d'infection respiratoire. Ça, de l'ordre de plus de 2, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, tu peux un peu diminuer ça, mais bon. Par contre, en fait, l'activité physique améliore clairement le système immunitaire. Alors, c'est le truc du Covid. Si on marchait 2 heures, au moins 2 heures par semaine dans les 2 ans qui précèdent, on avait 2 fois moins d'infections, 2 fois moins d'hospites, 2 fois moins de réas et 2 fois moins de décès. C'est au moins 2 fois moins. Le chiffre est plus que 2. Pour rien que de bouger un peu, c'est déjà bénéfique. Et le fait de faire du sport, les sportifs sont vraiment des meilleures défenses immunitaires à moyen d'hospites. Et après, en effet, alors du coup, ils proposaient la glutamine, ça se discute, la vitamine C, ça se discute. Est-ce que du coup, la flotte intestinale qui est quand même bien sollicitée après un UFRA, est-ce qu'il y a un inférieur ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui composent l'UFRA justement pour refaire l'hospite. Ouais, alors j'ai plein de diapos à la fin de la nutrition. Est-ce qu'il y a un inférieur ou pas ? Sur le probiotique, c'est simple, je vais te répondre assez simplement. J'ai posé exactement la même question à... C'est la femme de l'hépatogastro... Oh non, je ne sais rien, Mathieu Bénard, qui est chercheuse que sur les probiotiques. C'est chercheuse sur les probiotiques. Et je lui ai dit « Ouais, est-ce que ça vaut le coup quand même de prendre des probiotiques ? » Elle me dit « Bah non ». C'est très intéressant, mais en fait, il y a un énorme problème. Enfin, c'est très compliqué, très intéressant. Mais si tu veux, il y a plus de bactéries dans ton plus digestif. Je crois que d'étoiles qu'on voit, c'est 10 puissance 12, je crois, bactéries. Avec des populations différentes, il y a 160 espèces qui sont en interaction les unes avec les autres. Donc, si tu veux, il y a plus que la population humaine sur la planète avec plein de populations. Donc, c'est pareil. Est-ce que, j'allais dire, si tu rajoutes 400 chinois, tu vas être plus productif ? Ben, ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, mais c'est ce qu'on fait dans les probiotiques. C'est exactement ça. C'est raciste, ça ? Est-ce que si on rajoute des portugais, le ménage sera mieux fait ? Voilà, ça, c'est ça. C'est bon. Voilà, c'est bon. Est-ce que si on rajoute des femmes, il y aura plus de bébés ? Mais non, c'est pas... Et c'est exactement le truc des probiotiques. Il y a des espèces qui sont totalement différentes. Alors, sur la diapo, là, qui traînait, il y a autant de différences entre les espèces qu'entre un être humain génétiquement et un lémurien. Il y a une grosse variation génétique. Et du coup, tu as un effet souche et un effet espèce avec des interactions les unes avec les autres avec ton propre organisme. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a découvert que le microbiote est en interaction avec ton système immunitaire, bien sûr, la digestion. Il fait la synthèse de vitamines. Alors, tu dis, je vais les bouffer, je les aurai. Non, en fait, c'est ton microbiote qui synthèse. La vitamine D, c'est le soleil, machin. Tu as les prébiotiques déjà, en gros, c'est les fibres qui nourrissent ces populations. Tu as des interactions les unes avec les autres. L'activité physique, ça a été très bien montré, modifie ton microbiote, mais il dépend déjà de la flore vaginale de ta mère qui dépend de ce qu'elle bouffe et de son activité physique et qui va coloniser tout ça. Ça dépend de la pollution, ça dépend de ton stress, etc. Bon, alors, on a étudié tout ça, on a trouvé ça trop cool, il faut de l'argent pour faire tourner de la recherche et du coup, à la fin, on a même pu ces bactéries les foutre dans des gélules. Donc là, on était trop contents et du coup, on a fait de la recherche et ces bactéries, en plus que ta vale, elles restent dedans. Du coup, on peut mettre des populations. Donc là, on a fait plein d'études. Mais bon, à la fin, ça finit toujours. On fait des études, on a observé ça et on te montre pourquoi ça marche, comment ça marche, ça me t'en vend. Et boum, ça finit dans la pharmacie. Et du coup, là, il faudrait faire une étude spécifique sur qui tu es génétiquement, environnement, ce que tu bouffes, ta pollution, tout ton environnement. Essayer de comprendre le fonctionnement de ton microbiote. En fait, c'est impossible. Et du coup, là, on te rajoute le micro, on est capable actuellement de rajouter une population bactériale. Du coup, il y a bien des études qui ont été faites mais on n'en tire en rien. Il y a autant de risques que de bénéfices et du coup, si on tire que les bénéfices, on va dire que c'est cool. Mais si on regarde au long terme, etc., c'est quand même extrêmement discutable. Et surtout, si tu compares à plein de choses. Par exemple, on va foutre des probiotiques. Tu regardes, rien que l'activité physique, le bénéfice, déjà sur la santé qui est majeure et sur le microbiote. En gros, quand tu es à Paris, jamais tu n'as le pharmacien qui va dire attends, mais tu fais juste 5 minutes de marche deux fois par semaine, tu auras un effet sur le microbiote mais largement supérieur à bouffer la pilule. Ça, c'est clair. Mais clair. c'est pareil pour l'obésité le machin. Sauf qu'à la fin, on finit avec des microbiotes et c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre des probiotiques ? Non. Oui, dans les fruits et légumes. Encore une fois, l'alimentation, c'est extrêmement complexe. Il y a une interaction entre plein, plein, plein de choses. Mais oui, à la fin, les probiotiques, ça va finir par les fibres et les fruits et légumes qui nourrissent mais avoir une bonne flore intestinale, oui. Du coup, c'est manger sain, pas trop de pollution, un bon environnement de l'activité physique et qui, alors on parle de deuxième cerveau parce que c'est une influence sur les hormones et le système nerveux. Donc, on peut même en déduire. Du coup, à la fin, on va dire, on prend ce probiotique et tu auras moins de dépression. Ça finit comme ça, en fait. C'est juste que ce n'est pas strictement faux. Ce n'est pas encore prouvé et on peut toujours trouver des preuves pour. Mais franchement, là, tu te pointes devant une pharmacie et du coup, ils vont te dire, ouais, d'ailleurs, je vais essayer des études. Tel rugbyman, ils ont foutu tel truc sur les infections respiratoires. On va voir, sur les infections respiratoires, ouais, si tu es vraiment très fort. Si vraiment, tu es un pro de la nutrie, tu es un pro et tu me dis, voilà, moi, j'ai suivi ta l'équipe de rugby, je suis chercheur et du coup, je fous telle souche. Mais ici, ils vendent des souches qui ne sont pas les bonnes. Ils te disent, ouais, c'est bon, ça, ça marche. Alors ça, c'est immunité, ça, c'est bien-être, ça, c'est dépassé. Non mais c'est vrai. Du coup, ça ne sert à rien. Là, tout ce qui se passe à l'arrivée, on t'enlève tous les... Enfin, je me fais des ennemis. Mon sentiment profond, allez, il ne faut pas dire rien. Tu le vires tout de la pharmacie, ça ne change rien à la performance et à l'état de santé des gens. C'est mon avis. Il ne faut pas dire... L'inflammation, on l'a vu. Alors ça, c'est le grand raide. Ils ont fait des dosages, mais c'est un urgentiste qui a fait des dosages que je connais bien, Jérôme Fidrial, du coup, ce n'est pas quand même un spécialiste de la physiologie. Bon, il a dosé le zinc, le sélénium, etc. Tout rentre dans l'ordre en une semaine, à peu près, les dosages. Et ils ont vu que le taux de sélénium diminuait, en fait, jusqu'à un mois. Alors lui, comme il faisait un peu de réa, en fait, quand on est en réa et que le taux de sélénium est bas, le taux de sélénium est corrélé à mort bimortalité. On va plus mourir si le taux de sélénium est bas. Et du coup, les réanimateurs, ils rajoutent du sélénium et en rajoutant du sélénium, je ne suis pas réanimateur, on diminue la mort bimortalité. Et ce qui lui a fait dire et ce contre quoi, je me dis, c'est quand même un peu compliqué, ah ouais, du coup, les ultra trailers, il faut qu'ils prennent du sélénium. Alors notamment, il y avait une très bonne étude qui avait été faite et voilà, ils avaient pris des, je ne sais pas, des gens de l'armée probablement américaine qui faisaient un peu le tour du monde un peu partout, notamment dans les pays pauvres et puis qui avaient une dépense calorique de 3-4 000, voilà, ils faisaient, ils marchaient, ils avaient un gros sac, après ils devaient faire des pompes le matin, enfin gros, en mode ultra endurance, mais voilà. Et du coup, ils avaient une dépense calorique à peu près de 4 000 kilocalories par jour et ils allaient dans des pays en Inde, en Afrique et tout, on va dire, nous, on n'a pas tout ça. Et bien en fait, il ne manquait absolument rien. il n'avait aucune carence. Du coup, en fait, en bouffant de l'alimentation normale qu'il y a dans les pays, ça se passe bien. Il n'y a pas besoin de trucs. Ça, c'est vrai que les... D'ailleurs, dès qu'on va en congrès de nutrition, tous les experts et les spécialistes finissent sur l'alimentation normale, pas parce... aussi parce qu'on défend une alimentation normale, mais parce que tout va en ce sens. Mais ce qui ne va pas en ce sens, c'est la recherche et le commerce. C'est sûr. Là, ils ont fait... C'était encore plein de prises de sang. Allez, j'ai un peu vite pour ça, et je finis. Des prises de sang après, 1,24, ils ont fait une débu de 3 km sur du plat pendant 24 heures. Et du coup, on a, pareil, globules blancs, inflammation et des CPK qui augmentent. Plus il y a de dénivelé, plus les CPK sont atteints. Du coup, on se retrouve avec dans le muscle. Du coup, on a vu les désordres cardiaques et musculaires qui augmentent dans la prise de sang. Les trucs digestifs qui augmentent. Le rein qui est un peu dysfonctionné. Les globules rouges, on va parler. Une inflammation et le taux d'hormones, la testostérone qui diminue pour faire simple. Le cortisol qui augmente, l'hormone de stress et tout le reste, il y a de là. Et après, les acides gras, les acides gras libres vu qu'on a favori la lipolyse, ils vont augmenter. Ça, c'est l'étude dont je parlais. Merci Urko pour la 10e fois qui me l'a filée. En plus, c'était pile au bon moment. Je pensais qu'il savait l'étude que je faisais mais c'était un hasard. Du coup, en gros, je viens de vous le faire. Du coup, on fait un marathon. Après le marathon, on a l'amylène qui diminue dans plein de zones qui sont décrites. Vous aimez de lire. Et après, au bout de 15 jours, ça récupère. Et ils pensent que c'est parce que c'est gras et du coup, au niveau, encore une fois, des marqueurs globaux. Du coup, après une course en dénivelé, c'était un 24 heures. Ah non, elle n'est pas dénivelé. La récupération, du coup, elle diminue, elle va augmenter en quelques jours. Là, c'est une semaine et là, c'est un mois. La récup, elle fait ça. Le stress, il augmente et diminue. Le manque d'énergie, hop, il nous fait comme ça. La fatigue et l'étuisement, c'est pareil. La récupération physique, c'est des questionnaires avec, ça nous fait un peu ça. Ça nous fait toujours un peu pareil. Et la récupération et le stress, c'est pareil. Alors là, ils ont fait la récupération totale et le stress total. Donc la récup, elle part un peu bas et elle augmente petit à petit. Le stress, il augmente et il diminue. Ça, c'est la récupération totale et ça, c'est la récupération spécifique au sport. Donc au niveau spécifique au sport, on voit peut-être que la fatigue, boum, elle rediminue. Là, on est à 7 jours. Du coup, on est à peu près dans ce sort de grandeur. De toute façon, il y aura quelques jours pour récupérer un peu tout. le sommeil. Vous avez des cours là, c'est ça, avec Florent Chouchou ? Pendant combien de temps ? 12 heures, c'est long. OK. Il a fait quoi en gros ? Il a expliqué c'est quoi le sommeil. Et ce que ça fait sur la performance et comment on récupère ? Combien avec les extensions de sommeil ? Un peu vite ? Alors si je répète, le sommeil, la dette de sommeil, ça joue sur l'immunité et les infections, ça joue sur les hormones, ça joue sur le système énergétique et ça joue bien sûr sur les neurones et le fonctionnement cérébral. Donc ça joue sur des phénomènes qu'on observe psychomoteurs, donc le temps de réaction à une tâche, la diminution de la prise de décision, l'éveil, la perception de fatigue, la perception de l'effort. Après des phénomènes d'humeur irritables, alors ça on voit en fait on est plus irritable, ça voilà. Mais alors quand on manque de sommeil, c'est vrai qu'on pose la question aux gens, ils ne vous disent pas je manque de sommeil, je me sens irritable et tout. Mais quand on mesure objectivement, en fait ils manquent de sommeil et ils sont irritables. Mais on ne s'en rend pas forcément compte avec en gros quand on manque de deux heures par jour pendant quelques temps. Donc on a moins de concentration, on a des troubles de la mémoire, on a une somme-loance, voilà. Et ça ça a été montré, alors je sais qu'on le répète depuis qu'on est petit, de dormir. Mais ça c'est clair et net que dites à vos gosses de dormir pour être intelligent, ça marche beaucoup mieux que de réviser vers la fin. C'est clair que les écrans, ce n'est pas bon. Enfin ça, je me repenche dessus, je ne me rendais même pas compte combien c'était aussi important en fait. Fatigue, troubles de l'appétit, diminution du seuil douloureux, on verra. Du coup en fait, on a plus de douleur en fait quand on manque de fatigue. Ça diminue l'humilité, donc ça augmente l'infection. Donc pareil, qu'est-ce qu'on fait pour avoir moins d'infection ou qu'on dort plus. Ça altère la récupération et ça augmente le risque de blessure de manière importante. Donc la souplesse est perturbée par le sommeil. Donc l'équilibre est perturbé aussi. Le temps de réaction, il est perturbé aussi de manière importante. Par exemple, c'est un temps de réaction vintage, là on est 400 millisecondes. Du coup, si on se plie 4 heures en fin de nuit ou en début de nuit, c'est pareil, en fait, ça passe à presque parce qu'on augmente moins d'un tiers le temps de réaction. Au lieu de faire, on perd un tiers avec 4 heures de perte de sommeil. Pas vraiment sur la puissance à la Nairobi et du coup, sur les capacités d'endurance, c'est plutôt au-delà de 30 heures qu'on diminuerait ces capacités d'endurance. Et du coup, ça augmente la perception de fatigue aussi. C'est-à-dire que quand on fait le RPE, on dit « je suis fatigué » et du coup, quand on manque de sommeil, on voit que… Sur la force musculaire, ça joue. Alors là, en fait, dans cette étude, ils ont fait 3 nuits, 3 heures et du coup, ils ont fait de la muscu. Du biceps, de la presse et puis le deadlift et du coup, ils ont regardé. Et du coup, ça, c'est première nuit, deuxième nuit, troisième nuit et c'est le pourcentage de déficit. Au bout de 3 nuits, ils avaient à peu près entre 10 et 15 % de déficit de force musculaire. à peu près. Et du coup, la perception de l'effort était bien plus importante aussi en muscu. Donc, ça diminue la force maximale. Alors, ça, c'était une nuit blanche pour vous donner un ordre de grandeur. Ils ont pris 11, mais on ne prend que des hommes dans les tues. Un sommeil et ou 30 heures d'éveil. Bon, une bonne grosse nuit blanche. Ils se sont échauffés et puis, ils ont fait 30 minutes à fond. Et du coup, ils perdaient. Ah, je n'ai pas la moyenne. En fait, ils perdaient en endurance sur une sorte de 10 km. Du coup, ils ont fait et c'est significatif. Là, c'était des joueurs de volleyball, mais bon, ils ont privé de sommeil et du coup, ils ont fait une... une spirométrie, une mesure d'échange gazeux et du taux de CO2 et d'O2. H, c'est des joueurs de volleyball et des coureurs de fond. Bon, il y avait des petites modifications de O2 inspiré et CO2 expiré au repos. Et la durée jusqu'à l'épuisement suite à un test d'effort était diminuée dans les deux cas. Du coup, il y a des petites modifications aussi des échanges gazeux. là, bon, c'est des gros trucs pour vous donner un ordre de grandeur. Mais du coup, en gros, 18 heures d'éveil, c'est l'équivalent de 0,5 g par litre d'alcool. 24 heures d'éveil, c'est à peu près 1 g par litre. Alors là, les erreurs médicales ont été montrées par 8 s'il y a plus de 5 g par mois. C'est quand même le manque de sommeil un tiers des accidents de la route et c'est le principal facteur d'incident dans l'aviation. Ça augmente clairement le risque de blessure, je vous le montrais. Ça diminue la cicatrisation et ça augmente le saillage de douleur pour des phénomènes qu'on peut expliquer. Alors ça, c'est intéressant. Ça date d'il y a 10 ans mais ce n'est pas encore bien intégré. Ils ont pris des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, vous savez, ils font n'importe quel sport, on les mélange tous, judo, sport, foot, machin, et du coup, comme ils sont bons, ils sont à haut niveau et du coup, ils ont les cicatres. Donc on les prend, on les prend au pif, on fait une grosse étude sur des ados, enfin, c'était moins de 18 ans, je crois que c'était 14-18, c'est un peu ce que je vois, vous voyez, ils sont aux crèpes, et voilà. Et du coup, simplement, ils ne s'embêtent pas trop pour l'étude, ils font que tu dors combien par nuit ? 9h, 8h, 7h, 6h. Et après, ils regardent combien ils blessent. Lésion musculaire, et du coup, la définition, ça va être, ils ne font pas de sport pendant une semaine parce que le footballeur, s'il fait une lésion, une entorse, c'est tout ce que vous imaginez. Et bien du coup, 9h de sommeil, c'était 15% de blessure dans l'année. Tous facteurs confondus par ailleurs. Les chercheurs, ils arrivent, tu manges pareil, 8h, c'était 35% de blessure, 7h, c'était 65% de blessure, 6h, c'était 75% de blessure. Donc en gros, comment faire former ? Ne pas se blesser. D'ailleurs, il y a des études, ils ont été faites, ils te prennent, ils te disent, c'est quoi ton objectif à la fin de l'année ? Et du coup, on regarde à la fin, ceux qui n'ont pas atteint leur objectif. Donc 85% des cas, c'est parce qu'ils sont blessés. C'est con à dire, on a toujours du mal à dire, ouais, mais si tu en fais trop, à la fin, tu te blesses et quand tu te blesses, tu n'es pas performant. Il fallait-il faire des études pour le prouver ? Ben ouais, c'est le principal facteur. Donc pour ne pas se blesser, clairement, le sommeil, ça marche. Est-ce qu'ils ont été en compte l'heure du coucher pour faire plus ? Dans cette étude ? Ouais. Alors du coup, oui, en fait, est-ce qu'ils dorment tous à la même heure ? Tu cherches les biais de l'étude, c'est ça ? Non. Moi, c'est tard, quand on a mis du bote, quand on nous a dit qu'il sommeil, il disait que notre cycle de sommeil est sur un certain très long. Ouais, ouais. Et donc, si on me dit qu'allait dans le temps, ben finalement, en fait, on va quand même créer une certaine dette parce qu'on ne sera pas sur le cycle. Oui, idéalement, il faut toujours le même horaire, se réveiller toujours au même, voilà, t'as le cycle hormonaux qui font qu'il faut respecter les choses. Et du coup, tu peux, enfin, si tu décales, enfin, si tu fais n'importe quoi, tu peux perdre les bénéfices du sommeil. Ça vaut le coup de respecter, t'as un cycle d'une heure 40. Et du coup, est-ce que j'ai pas une image de cycle, là ? T'as un cycle d'une heure 40. D'abord, tu t'endors, t'as un temps d'endormissement. Après, t'as le sommeil profond, super, non, t'as le sommeil léger, après, t'as le sommeil profond et après, t'as le sommeil paradoxal avec le rapide aïnophone. Dans le sommeil profond, c'est là où t'as toutes les sécrétions hormonales, etc. Et dans le sommeil paradoxal, c'est plutôt là où t'as la récupération nerveuse. Quand tu fais une sieste de 20 minutes, tu vas avoir plutôt du sommeil paradoxal que tu récupères et si tu te retapes un cycle en sieste, tu auras tout ça. Et du coup, si tu accumules une dette de sommeil et que tu refais ces cycles, le premier cycle, t'as beaucoup de sommeil profond et tu récupères le. Et puis après, le deuxième cycle, t'as un peu moins de sommeil profond et après, encore moins et encore moins. Du coup, si un moment, au lieu de te coucher à 22h, tu te couches à 23h40, tu vas perdre un cycle de sommeil. Si au lieu de te coucher à 22h, tu te fais 22h40, tu risques que de passer une heure à rien faire dans ton lit qui ne sert à rien. Si tu te fais... J'essaie de simplifier. Comment ? Ça dépend avec qui tuer. Ça dépend avec qui tuer, ouais. Non mais c'est dormir, ouais. Alors, non mais surtout, si tu viens de te coucher, ça joue sur le sommeil. Ça joue et ça favorise l'endormissement en fait aussi, ça. Juste après, ça favorise l'endormissement aussi. Ça, c'est vrai, hein ? Du coup, il y a moins de récupérer. Donc, il est 22h40, tu fais l'amour. Allez, en 5 minutes, t'es avec tes garçons. Il est 22h45. Et du coup, les garçons, ils dorment, les filles, elles sont merdes. Pendant une heure, et du coup, on se retrouve. À 23h40. Et du coup, ton cycle de sommeil est long. Après, il y a des mouffices cardiaques et hormonales avec tout ça. Et du coup, c'est vrai, hein ? Bon, allez, vas-y, je vais vite. Et du coup, en fait, tu auras beaucoup de sommeil long. Donc, en fait, à un moment, si tu fais des nuits de 5h au lieu des nuits de 7h, eh bien, il faudra beaucoup, beaucoup de manque pour avoir un problème de sécrétion hormonale. Et du coup, il y a bien des gens qui sont génétiquement programmés pour avoir une longue durée, des gens qui sont génétiquement pour avoir une courte durée, et il faut ce qu'il faut. C'est pareil, il faut 9h, une durée. Et après, du coup, il faut une quantité de sommeil et il faut une qualité de sommeil. Et il y a des gens qui se couchent plus tôt, plus tard et qui se lèvent plus tôt, plus tard, et des gens génétiquement programmés qui se couchent plus tôt, plus tôt et qui se lèvent aussi plus tôt. Et il y a des cycles intrinsèques, pareil, génétiquement programmés, qui sont entre 23h30 et 24h30. C'est-à-dire, tu vas dans une grotte et tu ne sais pas quelle heure il est, tes cycles, il y en a, ils feront plutôt du 24h30, ça sera décalé. Et tout ça, en effet, il faut le prendre en compte. Et il faut le prendre en compte avec les écrans, ton stress, ton sport, ton machin, ton milieu et tout. Ce n'est pas aussi simple que ça, on est d'accord. Mais par contre, on peut quand même simplifier ce genre de trucs comme ça. Ça, c'était le risque infectieux et la durée de sommeil. Pour revenir là-dessus, alors un truc qui joue bien, c'était le pourcentage de développer une infection multiplié par deux en fonction de gros rythmes de sommeil. à part les vitamines C et glutamine, on n'est pas sur du 50%. On est sur peut-être 1% quand ça traîne et on arrive à montrer un peu un truc statistique. Clairement, ça va être le sommeil qui joue, ça c'est sûr. Ça, c'était pendant le marathon des sables, je crois. Je ne sais plus. Ou un autre où il faisait chaud. Ils ont fait 6 jours, ils ont dormi 6 heures, ils ont tous été un peu déshydratés, ils ont souffert de la chaleur. Et du coup, la vivacité a diminué, la fatigue a progressé. Et du coup, il y avait une corrélation entre la durée de sommeil et les altérations de l'humeur et de la fatigue. Voilà. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'équipe Éruption. Nicolas. Ah ben non ! C'était moi le directeur de thèse. C'est surtout moi. Non mais après l'article qui était publié, ce n'est pas trop moi. C'était Anthony Kishi qui a fait sa thèse là-dessus. Et du coup, ils ont regardé après le Grand Raid combien de temps il fallait pour récupérer. En gros, la plupart, au bout de 3 jours, se sentaient bien. Et ils pensaient que le plus gros risque du manque de sommeil après un ultra, c'était à conduire automobiles. Voilà. Il y en a, ils avaient un peu peur d'accident de travail, un peu peur d'infection, mais un peu, 2, 3, 4%. Du coup, au bout de 2, 3 jours, on était à peu près, on avait l'impression qu'on avait récupéré. La chaleur, ça joue énormément. S'il fait chaud, notamment la nuit, ça perturbe le sommeil. Voilà. Ça, c'est un truc sur l'échauffement climatique. Ils disent, du coup, ça va chauffer, du coup, on va perturber le sommeil. Du coup, l'être humain, il ne va pas aller bien. Il y a d'autres arguments pour dire que ça n'allait pas bien. Et voilà. Je regarde l'heure sans une minute. Du coup, j'ai dû mettre 1h40 à parler. Et après, donc ça, c'était ce qui ne va pas bien. Et après, je vais vous expliquer toutes les méthodes pour aller bien. Ce que je peux peut-être faire, on va y voir. On dit qu'on fait une pause dans 20 minutes ? Ça va vous voir ? Allez, parfait. J'ai une question. Oui ? Profitez-en. En gros, si je résume musculairement, c'est de près 15 jours, on récupère. Ouais, même une semaine, tu récupères très bien. Il y a des petits déficits après. Tout le reste, c'est entre 72 heures à peu près et 7 jours au maximum. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas faire un ultra tous les 15 jours ? Sans problème. Non. Il n'y a rien dans tout ce que tu nous as dit qui nous fait deux mois pour récupérer. Qu'est-ce qui nous impêche de récupérer ? Un ultra. C'est-à-dire qu'un ultra, c'est trop long. Théoriquement, on... Théoriquement, on... c'est-à-dire qu'un moment, il faut manger, dormir... Alors, c'est les facteurs d'élimination du corps humain. On ne peut pas, pendant très longtemps, absorber plus de 4000 calories par jour. Du coup, tu es obligé de te limiter à 4000 calories. Donc, tu ne peux pas faire des étapes à 6000, 8000 tous les jours. Tu ne peux pas absorber assez, à moins, tu auras un déficit énergétique. Et du coup, ça n'ira pas bien. Le sommeil, là, c'est le principe des types qui font de la voile. Pendant un mois, ça ne se passe pas trop... Ça ne se passe pas trop mal. Ils finissent la course. Alors après, il faut les voir quand ils reviennent sur Terre. On peut dire qu'ils sont un peu déboussolés quand même. Et ils ne font pas des compètes tout le temps à la fin. Du coup, et après, le truc, c'est que l'idée de l'ultra, c'est clair qu'on a envie d'être performant. Mais bon, tu prends quelqu'un de 13 ans... Est-ce que c'est possible ? Je veux dire... Les élites, tu as l'air d'entendre dire qu'entre le PMB et l'Adiac, c'est déjà ligné. Non, parce qu'ils le font à fond. Si tu prends, voilà, une élite, qui contient des Walters ou Key & Jornet, et il veut s'amuser pendant un an, tous les 15 jours, juste à finir un ultra. Je pense qu'il peut. Si vraiment, on veut tenter ce type de record. Après, c'est à l'intensité. il ne va pas être bien intense, il ne va pas bien faire ça. Il faut quand même une sorte de grosse volonté pour s'enchaîner tous les 15 jours. Mais il n'y a pas de facteur physique comme ça qui me ferait penser que c'est impossible. Tu vois, Key & Jornet, il se dit, j'ai fait les vrais, j'ai tout fait, maintenant je me fais tous les 15 jours pendant un an en ultra. Franchement, s'il se motive à mort, il ne faut pas qu'il se blesse. il faut qu'il dorme bien, qu'il mange bien tous les 15 jours. Mais s'il le fait, qu'il dose bien le truc pour qu'au bout de 15 jours, il récupère totalement, en effet, ça me fera un bon... On le voit, parce que tu vois, il y a plein de gens, ils ont fait 40 bandes tous les jours. tous les jours. Du coup, et ce qui va jouer, c'est vraiment le sommeil et la nutrition, pour le coup. C'est vraiment ça. C'est pas les... C'est pas la... Mais bon, on le voit, le Tour de France, c'est quand même un gros gros truc pendant trois semaines. Ouais, on peut... Alors d'abord, ça va être sommeil et repos. Alors, la préparation physique, c'est ça, et ça c'est très bien là, c'est... La préparation physique, c'est le meilleur garant de bonne récupération après. Ça, c'est clair. De toute façon, c'est assez simple, enfin, ça se voit et c'est un peu une idée. Par exemple, pour les courbatures, si on fait un gros travail excentrique, et bien du coup, on va avoir une... Comme tu parlais de casser les fibres, alors du coup, bon, les coureurs, ils descendent la montagne, ils cassent les fibres, après ça récupère. On le fait dans d'autres sports, beaucoup, des fois sur machine. Et du coup, d'accord, on fait du travail excentrique, ça détruit, ça reconstruit, donc ça renforce l'armature conjonctive, donc des structures non contractiles, passives, et voilà, donc en gros, ton nom à peau névrose. Des fois, seulement 2 à 10 répétitions protègent contre des séances plus de 50 répétitions, enfin, ça c'est plutôt un muscu. Mais par contre, si on en fait même beaucoup avec des faibles charges, que 50% de la force maximale, ça ne protège pas contre des grosses séances maximales. Tout ça pour dire qu'il faut mettre, c'est plus la charge plutôt que l'intensité qui marche. C'est-à-dire que même que quelques répétitions avec des grosses charges en excentrique, ça va marcher beaucoup mieux que plein de répétitions avec des faibles charges. Par exemple, un renforcement excentrique protège des douleurs suite à une course en descente. La durée de protection est supérieure à 6 mois pour un déficit à la douleur. C'est-à-dire que vous le faites, vous avez des gains dès les premiers jours, ce que j'ai mis, voilà, advient après 5 jours, même dès le lendemain, en tout cas, dans la semaine qui suit, après les courbatures, vous avez déjà un déficit qui dure 6 à 9 mois. Donc vous faites un gros truc, pas long, avec des grosses charges, ça va vous faire des grosses courbatures, il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur et le bénéfice structurel. En effet, ça se détruit, ça se reconstruit et ça fait mal et c'est le mécanisme. Mais ce n'est pas plus on a mal, plus ça se reconstruit. Les gens, ils auront très très mal et ils n'auront pas trop reconstruit. Les gens, ils n'auront pas mal, ça aura bien marché quand même. c'est un travail excentrique pour les courbatures qui valent mieux marcher. Là, ils ont fait des footballeurs, football galique, ils ont fait des mesures anthropométriques, une force de squat, une course, ils ont mesuré l'économie de course, ils ont mesuré le niveau de max, après, ils ont fait un sprint de 20 mètres et ils ont fait des matchs. Et bien du coup, plus ils avaient de la force en squat, moins il y avait de douleur, d'augmentation des CPK et de perturbation de tout ce bazar. Et plus ils étaient forts pareil en saut et en sprint, moins ils avaient de perturbation après le match. L'économie de course aussi était corrélée au CPK et le VO de max aussi était corrélé à tout ça. Du coup, en gros, meilleurs sont nos capacités physiques, moins on aura de désordres que je viens d'expliquer au début, neuromusculaires après. Bon, ça c'était des footballeurs parce que ça a été bien montré dans cette étude mais ça va être pareil pour la course à pied. Là, il y a même un bouquin entier qui a été montré comment le travail excentrique diminue les courbatures en athlée et du coup, il y a tout un bouquin. que vous pouvez lire avec plein de pages. Mais ça, c'est clair. Là, c'était des étudiants. Pareil, il y avait un groupe, ils ont fait des étirements qui ne servent à rien, du coup, c'est le groupe de contrôle et un groupe expérimental où ils mimaient l'excentrique avec des fentes, des squads comme ça, comme ça, pouf, c'est pas purement l'excentrique mais quand même on retient. Et du coup, ils avaient après, dans le groupe expérimental, après une course à pied, une intensité de douleur diminuée par deux. Donc ça, c'est moins 50%. Après, je vais faire un peu les bains, les machins, les bidules, les trucs qu'on bouffe mais vous verrez que c'est pas du 50%. Donc c'est clair. Ah oui, alors la récupération, on m'a parlé, on parle de récupération, vous savez, on a toujours dit quand on était au collège, tu fais de la course et tout et après, il faut courir 10 minutes pour récupérer passivement parce que si tu récupères pas, il va t'arriver, ouh, je fais des gros malheurs, il faut absolument récupérer. Alors ça fait quoi la récupération ? Cette récupération-là, alors c'est quoi ? C'est la récupération active après l'entraînement. C'est 5 à 15 minutes d'exercice de moyenne à faible intensité dans l'arche suivant. En gros, c'est le footing après le fractionné pour les courants. Alors, ça fait quoi ? Du coup, là, c'est des mécanales. Il y a plein d'études qui ont été faites. Ça, c'est le nombre d'études qui montrent que c'est de l'échiquant en verre. Ça, il dit ça ne fait rien et ça, c'est le nombre d'études. Il dit c'est carrément c'est néfaste. Du coup, ça fait quoi ? Le lactate sanguin, en fait, quand on fait un exercice à l'aérobie, du coup, on prend le sucre, on le transforme en lactate et en énergie. Le lactate, il va dans le système musculaire et après, il se barre dans le sang et du coup, il va dans le cerveau, il est réutilisé au niveau énergétique et dans le foie, il se retransforme en sucre. Mais du coup, quand on fait une récurvation, on aura moins de lactate sanguin mais pas musculaire. Du coup, ce qui ne sert à rien. Ça prévient les déficits immunitaires. Ah oui, c'est sur les globules blancs après l'exercice. Mais par contre, on n'a pas au niveau clinique la fréquence des infections. Ça, donc, ça joue sur les globules blancs mais là, on ne sait pas. Mais ça ne diminue pas les courbatures. Ça ne diminue pas les altérations neuromusculaires. En gros, la force c'est l'appropriation. Ça ne change pas l'hormone. Ça ne prévient pas du tout le risque de blessure. C'est ce qui traîne. Ouais, si on tue à le blessé, ça ne change rien du tout au bénéfice cardiovasculaire. Le cardiovasculaire qui dit, il faut bien après faire un footing sinon il va t'arriver. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de bénéfice psychologique sur la fatigue, sur machin. Et ça diminue la synthèse de glycogène. C'est-à-dire qu'après si on veut faire ces adhormones glycogènes, il vaut mieux pas faire de récuites passées. Voilà, et ça c'est le nombre d'études. Du coup, sur la cape sanguin c'est à peu près clair. Sur le système immunitaire c'est des globules blancs eux-mêmes, c'est la prise de sang. Ce qui ne sert à rien, on est d'accord, c'est sur les performances. Ça ne change rien aux performances le jour même et le lendemain. Voilà. Ça ne change rien sur les courbatures, sur les CPK, ça ne change rien sur le sommeil, ça ne change rien sur la fatigue, ça ne change rien sur les blessures. Et ce n'est pas bon pour la synthèse du glycogène. Donc, il ne faut pas forcément avoir un risque. Ah oui, il ne faut pas forcément. Si tu n'en fais pas, il t'arrivera à... Du coup, maintenant, tu as tout en tête. Quelqu'un, il fait des infections tout le temps, il a toujours un rhume et tout, tu peux lui dire bon, allez, vas-y, tu tentes ça en plus si tu veux. Quelqu'un, il arrive et puis du coup, il court à midi et puis après, il fait sa compète à 18h et du coup, il veut justement faire une synthèse de glycogène qu'il y ait de ne pas faire. Là, tu as tous les hommes en tête pour faire tout ce que tu veux avec. Ça, on s'en fout. Du coup, tu as que si tu veux, ça ne sert à rien. Si tu veux gagner du temps, tu te gagne du temps. Si ça te fait plaisir, tu te fais plaisir. Voilà. Et vraiment, ce qui va en être, c'est que ça empêche la synthèse de glycogène. Ça, c'est clair. On en avait parlé, si ton truc, c'est de faire la semaine prochaine, tu t'en fous de ta synthèse de glycogène. Si tu veux être à glycogène bas, tu peux en profiter. En fait, tu en rajoutes quoi. Et le reste, ça ne sert à rien. Par contre, s'il dit, je me plaise tout le temps, en fait, tu t'en fous de ça. S'il dit, je ne sais pas quoi, ça va, c'est risqué, c'est pas risqué, c'est machin, c'est bidu et tout, non, ça te rajoute dix mille de footing. Oui, oui. Avec tous les cyclistes, avec toute la technologie qui a des cyclistes, pourquoi ils se mettent à rouler après des étapes pour ne pas trouver déjà un mec ? Ça ne peut pas éliminer les déchets, ça peut, pour s'intervenir, c'est des cyclistes qui restent dans les cyclistes ou ? Ouais, après l'étape, ils roulent sur des entrepreneurs, sur des ingrômes. Ils sont à la légende. C'est un test, c'est le même temps qu'on a la légende parmi les étapes. Ouais, euh... Par contre, si ce n'est pas des retaires, n'importe quoi, ça apporte plus mais pas moins d'âge à prendre là. Un peu la retenue surtout, le fait d'embronner les lactates, en fait, quoi qu'il est intéressant pour la récule, mais après, le reste, c'est vrai que... C'est vraiment les lactates sanguins dans la série musculaire, en fait, il n'y a pas de diminution des lactates. Après, ils vont manger, ils vont boire au niveau des rousquins. Après, sur une épreuve d'effort comme ça, quand ils forcent... C'est toujours au sens du carré dans cette épreuve, c'est-à-dire ? Ouais, c'est ça, au niveau des rousquins, ça diminue un peu les... C'est-à-dire qu'après, un sprint comme ça, ouais. Je n'ai pas plus d'avis que ça. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. je vais pas mettre d'hypothèses plus que ce que vous pouvez faire. C'est vrai, parce que c'est l'espoir où il y a plus d'argent mis à mettre dans la recherche, etc. Et il y a plus. Oui, alors, le Tour de France, il y a beaucoup d'argent. Et il n'y a pas du tout les meilleurs. Alors, il y a certaines équipes, qui sont très, très, très poussées au niveau technologique. Mais bon. Ils abonnent. À la fin, il n'y a qu'à voir les meilleurs. Je vais reprendre juste l'exemple de Léon Marchand. On lui a dit juste à la fin de dormir. C'est qu'à la fin, on dit de bien dormir, de se protéger de tout ça, justement, des réseaux sociaux, des écrans, du stress, de privilégier à mort la qualité de vie et on y arrive. Je suis d'accord avec ce qu'ils ne font pas dans le Tour de France, mais ça change en... Enfin, ce n'est pas que ça ne sert à rien. À un moment, à l'époque de Froome, j'avais vu ce qu'ils faisaient. Ça permet... L'essentiel, ça va être vraiment ça de se protéger. Après, ils calculent tellement tout qu'ils ont les oreillettes, là. C'est-à-dire quand même que, par exemple, sur la nutrition, ils avaient la masse musculaire, la masse grasse, la chaleur, l'humidité et les watts. Avec ça, ils savent, ils avaient déjà fait des mesures exactement ce qu'ils dépensent. Ils savent exactement combien il perd d'eau, il sait exactement combien il perd de glucides, il sait exactement combien il digère et tout. Et il sait déjà tout, tu vois. Et du coup, le Froome en question, il fait, il monte et du coup, tu sais combien il a d'eau, tu sais combien il a de glucides, etc. On sait combien il peut se déshydrater, on sait combien il se déshydrate et on sait sa puissance maximale en sprint, c'est qu'il pouvait perdre 500 grammes et là, du coup, il pouvait garder le même nombre de watts mais il perdait 500 grammes et du coup, il gagnait une seconde, ou je ne sais pas quoi, ou un peu. Et du coup, en fait, à savoir tout, 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 on lui filait le bidon qui contenait exactement ce qu'il fallait. Franchement, à côté, il y avait des équipes c'est là où ils se dopent d'ailleurs parce qu'ils ont des croyances magiques en fait, c'est vrai. Et du coup, l'équipe française, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de, ils ont des nuls, je veux du haut niveau, mais des nuls, franchement, qui sont vraiment moins bons que vous au niveau international. Je ne vais pas vous citer de nom, mais il ne faut pas croire que parce qu'il y a du fric, on est bon. On va là où il y a du fric parce qu'on veut du fric. C'est des types qui, un peu des arrêts, des arrêts qui veulent du fric qui finissent en haut, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas parce que tu es bon. Quand tu es bon, tu ne finis pas là, tu ne finis pas là-dedans. Je ne dis pas qu'ils sont tous nuls, mais ils ne sont pas bons. J'ai plein d'exemples en tête. Ils ne sont vraiment pas bons. Ce que je vous dis là, il y en a plein qui ne le savent pas. Vous connaissez, je ne sais pas si vous en connaissez au niveau national et international, des psychologues, des diètes et même des médecins. D'ailleurs, je cite le pauvre. Par exemple, ça va vous parler. J'avais vu Ludovic Pomeray, il avait gagné le Grand Rêle et après, l'année d'après, il voulait gagner le championnat du monde. Il faisait 15 jours avant le Grand Rêle avec sa femme pour dire de finir demain et un. Et du coup, il a fractionné 3 jours avant pour s'entraîner. Il s'est fait une rupture partielle du temps de machine. Il n'a pas fait le Grand Rêle avec sa femme parce que lui avait mal au temps de machine. Elle a fait une tension d'extenseur. Mais du coup, quand je l'ai vu, j'ai vu dans le cabinet et du coup, il ne pouvait pas se mettre sur la pointe de pied comme ça. Et du coup, il voulait faire à Thaïlande, le championnat du monde. Et du coup, j'étais un bon entre nous. Et du coup, la recommandation, c'est ça. Quand on est un bébé, il faut beaucoup dormir. Et quand on est adulte, on est là. Bien sûr qu'on a perdu une heure de sommeil en 100 ans. Là, on dort moins bien. Et du coup, on recommande pour les sportifs de haut niveau comme ça d'avoir 9-10 heures de sommeil pour les sportifs de haut niveau. Donc plus que... Et une efficacité de sommeil, c'est le sommeil versus le temps passé au lit. Plus de 45%, pas que ça dure trop longtemps. C'est bien marqué le temps de passer au lit. Et on a fait deux études, bien sûr. Là, c'était combien ? Oh, ben, c'était 65%. Du coup, il leur faut à peu près 8 heures pour se sentir bien reposé et ils dorment moins. Il n'y a que 3% dans cette étude qui respectent leurs besoins et 71% manquaient d'au moins 1h de sommeil. Vous vous doutez bien que même chez les sportifs, on manque de sommeil. Du coup, clairement, il faut agir là-dessus pour la récup, c'est clair. Bon, grosso modo, comment on fait ? Bon, pour vous donner 2-3 trucs et astuces, pas faire que de la théorie. Bon, les périodes de traitement, les complètes, les déplacements, on fait gaffe. Les voyages en avion, ben là, pour le Grand Raid, on peut essayer de faire un peu gaffe. Le stress et l'oxyété, ça joue énormément. Bon, plus on est... les écrans, c'est la cata pour les enfants et pour les adultes, parce que les enfants deviennent adultes. Alors, les réseaux sociaux aussi, il y en a qui... il y en a que ça stresse, on dit, oh, t'es pas bon, t'es bon, tu fais ça et tout. Donc, le stress des écrans aussi, ça joue. L'intensité de l'entraînement, la caféine, ça perturbe le sommeil. Avant, je disais plutôt 16h, mais c'est même carrément 12h. Après, après midi, ça peut perturber le sommeil. Et les douleurs musculaires, et bien sûr, ça joue. Du coup, pour ne pas perturber le sommeil, ça augmente. L'intensité de l'entraînement, c'est... 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 c'est aussi au... au... à finir du temps que tu fais avant d'aller dormir. Ouais, si tu fais un effort extrêmement intensif, extrêmement stressant, juste avant de dormir, voilà. Mais en gros, même en entraînement normal, voilà, deux heures avant, ça se passe bien. Est-ce que la prise de médicaments qu'on dormit alterne la qualité du sommeil ? Au long terme, ouais. En fait, ça favorise l'endormissement. Bah alors, ouais, alors du coup, il y a quoi ? Il y a le Xanax, là. Ça dépend, il y a médicaments, il y a des médicaments qui ne servent à rien et qui ont un bon effet placebo et qui marchent bien. Ouais, il est essentiel. Donc, idéalement, en fait, il faut faire ça. Parce que du coup, ça marche bien. Ils font comme ça, tu rajoutes un peu de... un bon... et après, mais il faut y croire, je veux dire, ça marche mieux. Et tu favorises, t'éteins les lumières, tu fumes plus de tabac, tu mets pas de caféine, tu te déstresses, tu mets de la musique douce, tu fais toujours la même horaire et tout ça, à la fin de suite. Et si tu crois que tu... Hein ? Non, mais c'est ça qui marche, quoi. Si, ça ne marche pas. Enfin, il ne faut pas rêver. Non, parce que le médicament, alors il peut... Enfin, il favorise l'endormissement, il perturbe les cycles du sommeil, il n'a pas une bonne qualité de sommeil et après, les basaux diézépines, elles auront des problèmes de sevrage, ce qui fait qu'en fait, ton sommeil ne sera plus vers, super, moyen terme, mais tu n'en sors jamais. Donc le médecin, il te rajoute des prescriptions et encore et encore et encore et encore et encore et encore et à la fin, tu ne s'en sors plus. Et pour s'en sortir... Tu peux d'entendre 8h ou 9h et tu peux avoir un sommeil de mère, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, ouais, tu devais être du préveil et aussi mal que... Ouais. Ouais, du coup, l'idée, c'est quand même de ne pas commencer. Ouais, on regarde les médecins, je ne sais pas s'il y en a qui ont des avis sur les bains d'eau qui sont plus forts ou les généralistes. je regarde mon pouvoir. Je ne dis pas trop de bêtises. C'est toujours le même, OK. Ouais, mais bon. Et les Français, on est champions de prescription, de trucs comme ça. Bon, alors du coup, on essaye au moins 8h, on essaie de s'endormir au moins de 30 minutes, on essaie de se réveiller reposé, ça joue aussi. Du coup, on crée une routine, parce que je viens de vous dire, on évite un peu les écrans, une demi-heure. La chambre fraîche, la chaleur, ce n'est pas trop bon. Je dis ça parce que la clime, ce n'est pas très bon pour l'environnement, mais du coup, ça ne sort plus. Pas de caféine l'après-midi, pas de sieste trop tard dans l'après-midi et la routine. Bon, ça, ça marche bien. C'est vraiment les routines, tous les spéciaux du sommeil. Moi, j'étais dans le centre du sommeil pendant un an, quand j'étais étudiant en médecine. Du coup, j'ai étudié le sommeil de fond en comble, à la fin, c'était... Il n'y a pas de trucs qui marchent, c'est des hauts, des routines. Il y a des variations d'intérêt individuel, il y a des problèmes, il n'y a rien de basique, il ne faut pas rêver. C'est du long terme sur du GND. C'est vraiment ça, le sommeil. C'est vraiment ça et c'est vraiment important. Et du coup, ils font tout. En sport, on n'y arrive pas très bien. Les sportifs de haut niveau, en métropole, alors ici, ils y arrivent pas mal, à Saint-Jean, au Krebs, ils y arrivent pas mal, mais ici, en fait, c'est encore une fois à l'environnement. On sort, il n'y a pas quand même pas trop d'écrans. Ils aiment bien se balader dehors. Je ne sais pas, on est moins influencés et en métropole, ils ne s'en sortent pas. Il y a les écrans chez les sportifs de haut niveau et du coup, ils l'interdisent. Mais bon, ils n'arrivent pas à récupérer le sommeil. Parce qu'en fait, ils arrivent au Krebs et on leur interdit, mais ils repartent le week-end et ils le reprennent et ils n'y arrivent pas. Du coup, ils n'arrivent pas en interdisant les écrans à récupérer le sommeil que les jeunes perdent avec les écrans. Il n'y a pas de récupération, il n'y a pas de stockage du sommeil. Ce n'est pas parce qu'on va non plus le week-end que si on va passer la semaine. Non, alors du coup, maintenant, ils parlent de jet lag du week-end. C'est-à-dire que quand le week-end, tu te décales, ils appellent carrément ça, ça reparture tout. Alors ça, par exemple, le week-end, on est privilégié les mêmes horaires, c'est partie des trucs. si, objectivement, c'est meilleur pour ta santé. Tu ne peux pas. Tu peux, tu ne veux pas. On ne fait pas. Non, mais du coup, tu prends le problème à l'envers. Du coup, tu n'arriveras jamais. Non, ce n'est pas bon pour ta. Pour avoir un meilleur semaine et une moindre fatigue, si dans la semaine, tu te laves à 6h du matin, respecte ces mêmes horaires le week-end. Éventuellement, tu fais de la sieste. Oui, objectivement, c'est ça. Je ne dis pas que je suis le premier à faire des grâces maths et à me coucher à 3h du maths et à finir devant les écrans pour faire vos cours. En fait, c'est votre faute. Voilà, ça, c'était le sommeil pendant le grand raid. Du coup, ils dorment 9h30 et puis après 8h30 et puis après 7h30, ils récupèrent à peu près. Là, c'était intéressant parce que du coup, ils avaient fait après l'UTMB. Bon, c'est pareil. Ils augmentent le temps de sommeil, et la qualité de sommeil juste avant l'UTMB et après l'UTMB, ils dorment plus. Voilà, du coup, ils ont fait pas mal d'études avec un score de fatigue. Voilà, et ils ont corrélé que le temps d'endormissement était corrélé aux courbatures après la course et le temps total de sommeil était corrélé à un score de fatigue générale. Donc, en gros, mieux on dormait et plus on dormait, eh bien, moins on avait de courbatures et moins on avait de fatigue, courbatures et stress. Alors, dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire que les douleurs musculaires et les douleurs musculaires qu'on ressent perturbent le sommeil. Donc, tu endors moins, enfin, en fait, d'ailleurs, il n'y a pas de problème, les deux sont corrélés. Quelle est la cause et la conséquence, ça peut se discuter. On a tous un moment, une nuit comme ça, où on a trop fait de sport et quand on n'a pas à dormir, on va jouer contre le sommeil. trop ou différemment ou peut-être différemment, ça va être bien. Bon, la sieste, ça marche, ça c'est clair. Donc, ça améliore les performances cognitives, les performances physiques, ça réduit la perception de fatigue, surtout quand ça dure un peu moins d'une heure et surtout quand une heure après. Ouais. Ça, c'est... On va voir. Bon, en gros, c'est ça. C'est la durée de la sieste. Bon, limite, ça je vois un peu. Et après, une heure après la sieste, enfin, juste après la sieste, on est quand même fatigué. Une demi-heure après, on est un peu fatigué. Une heure, on est un peu moins. mais ça va déclencher. Des siestes plus longues. Bon, voilà. Ça se répète là. améliore les performances physiques et cognitives. OK. Les siestes, bon, ça améliore le temps de réaction, l'attention, les morts à court terme, les répétitions au sprint, les sauts, l'endurance, donc les performances physiques aussi, des compétences spécifiques. Ça marche encore mieux si on a une dette de sommeil. Et du coup, si on fait des siestes courtes, il faut attendre au moins une demi-heure pour récupérer ces capacités entières. Et si on fait des siestes longues, allez, plus de 40 minutes, ça va être 40 à 1h40, il faut attendre peut-être deux heures pour récupérer ces veillets-là. Juste après, il y a un peu d'inertie. D'ailleurs, c'est ce qui est retrouvé. Alors du coup, on est à l'amélioration. Du coup, ils ont pris des coureurs et puis du coup, ils ont fait une sieste ou pas de sieste et ils ont fait un échauffement. Et après, ils se sont mis à 90% de veille de max et ils ont regardé combien de temps il durait. Et du coup, ceux qui faisaient la sieste, alors d'ailleurs, juste après la sieste, ils se sentaient un peu plus fatigués, une demi-heure, une heure après. Mais du coup, ils ont fait le test longtemps après. Et du coup, il y avait une amélioration dans le groupe sieste du temps jusqu'à l'épuisement. Ils ont tenu plus longtemps que les autres. Et plus la dette de sommeil était importante, plus la sieste marchait. OK. Ça, du coup, en fait, après une privation partielle de sommeil, ils ont dormi 4 heures et ils ont fait sieste versus repos, toujours chez les coureurs et chez les voleyeurs, là, vous retrouvez la couleur du tableau. La vigilance était améliorée, la sommeilance était diminuée, la mémoire à court terme était améliorée, la justice de réaction était améliorée et les temps de sprint étaient améliorés aussi. Donc ça joue sur le performance physique. Alors ça, c'était l'allongement du sommeil. Alors ce n'est pas un trailer, c'est tout ce que j'ai retrouvé dans les baskets. Ils avaient pris 11 étudiants et du coup, pendant 5 à 7 semaines, pendant 2 mois, ils ont dit de dormir au moins 10 heures. En gros, ils ont dormi, alors ils ont dormi 110 minutes de plus, presque 2 heures de plus qu'habituellement. Par rapport à avant, ils étaient plus forts en sprint, plus précis dans les tirs, dans les lancers francs, et ils avaient une vigilance, une sommeilance, une fatigue, un bien-être mental amélioré. C'est à peu près, il n'y a pas beaucoup d'études pour que je vous ressorte ça. Ça se discute, mais bon. Voilà. Alors ça, c'était 340 à dos de haut niveau, pareil, même principe qu'avant. Et du coup, juste on regarde s'ils mangent, ça devait être 3 fruits et légumes par jour et 2 fois du poisson par semaine versus non, parce que c'est dans la même étude. Et bien du coup, ceux qui font ça versus ceux qui ne font pas ça, c'est moins 60% de blessures. Et ceux qui dorment, au moins, je ne sais plus combien, respectent les quantités de sommeil recommandées. Bon, ils avaient dû dire allez au moins 8 heures, je ne sais plus combien, quel est le chiffre. Et bien du coup, c'était moins 64% de blessures. Donc en gros, voilà, comment on ne se blesse pas et comment on est performant, on mange bien, on dort bien. Et voilà, on peut faire la pause là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501